De prendre place. On va débiter d'ici 15 secondes, c'est ça? Voilà. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes et à nos concitoyens qui regardent la séance. Donc, je voudrais d'abord vous demander de bien vouloir excuser les absences. Donc, il s'agit de l'absence de Mme Narcissi, Mme Barbarota et Mme Honoré. Alors, en ce qui concerne l'ordre du jour, je vous remercie aussi de bien vouloir acter et rendre un vote positif sur l'ajout de points supplémentaires. Au point numéro 39 de l'ordre du jour, il s'agit de points supplémentaires de M. Thierry Paire sur le projet de 200 sacs de logement et une zone bleue face à la librairie Mario à la route de Mont-Saint-Ornu. Et au point numéro 40 de l'ordre du jour, d'aborder les points supplémentaires souhaités par le groupe Agora au sujet du projet Véry-Boussus et des inondations réchauffement climatique. Alors, par rapport à l'ordre du jour, je vous demanderai aussi, si vous êtes d'accord, au propos, le collège propose de reporter le point 12. Il s'agit du cahier, de l'approbation du cahier pour la gare de Boussus. Et pour vous donner des informations, je passe la parole à M. Bastien. Donc, c'est juste une demande qui nous est parvenue ici avant le Conseil communal. Demande du service par rapport à une vérification quant aux clauses techniques telles que les étaient proposées dans le cahier des charges. Donc, c'est vraiment quelque chose de très technique puisqu'il s'agit de vérifier si des sous-divisions de postes sont nécessaires par rapport à certains postes comme l'amiante. Mais encore une fois, on préfère reporter d'un mois puisque ça ne jouera pas sur le timing, en fait, des travaux. Merci. Pas de souci. On peut acter votre accord sur cette proposition. Je vous remercie. Merci. On peut aborder alors le point 1. Oui, on va garder la même numérotation pour éviter, comme c'est déjà arrivé, donc on va garder le même numéro, mais au niveau du rapport, ce sera ajusté, bien entendu. Alors, le point 1. Approbation du PV de la séance du 4 octobre. Est-ce que par rapport à ces PV, vous avez remarques ou avis? Et si pas, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Merci. On aborde le point 2. Il s'agit de la démission de Mme Narcissi Sandra en sa qualité de représentante au Conseil d'administration de l'IRSIA. Donc, Mme Narcissi Sandra, conseillère communale en date du 14 octobre 2021, signifiait son souhait de démissionner du Conseil d'administration de l'IRSIA à partir du 15 octobre 2021. Nous, considérant que le Code de la démocratie locale prévoit que la démission prend effet à la date où le Conseil communal l'accepte, vu la loi communale et le Code de la démocratie, il est proposé au Conseil communal de prendre acte. Il s'agit bien d'une prise d'acte de la démission de Mme Narcissi Sandra dans ses fonctions au Conseil d'administration de l'IRSIA. Il est bien entendu que je suppose que pour le prochain Conseil, le remplacement sera effectué. Merci. Alors, le point 3, comme pour le point 4, il s'agit aussi d'une prise d'acte, comme habituellement. Donc, le point 3, il s'agit de prendre acte de ratification de toute une série de factures. Donc, une ratification de la facture concernant Rico pour un montant de 36,30 euros TVA comprise. Une ratification en ce qui concerne la braderie pour la SPRL chapiteau et fête pour un montant de 810,70 euros TVA comprise. Ainsi qu'une, toujours pour la braderie, une ratification de factures de la SA Top Coffee Service pour un montant de 196,03 euros TVA comprise. C'est bon ? Alors, le point 4, communication de la tutelle et autres informations. Donc, il s'agit simplement de vous informer que la tutelle a approuvé une série de décisions, notamment la délibération du 6 septembre 2021 par laquelle le Conseil communal de Boussut établit les règlements fiscaux suivants. La redevance sur l'accueil extra-colaire dans les écoles communales de l'entité de Boussut du 1er octobre 2021 au 31 août 2025. Ainsi que la redevance sur le repas scolaire servi dans les écoles communales de l'entité de Boussut du 7 septembre 2021 au 31 août 2025. Merci. Alors, on aborde le point 5, désaffectation numéro 2 du boni du service extraordinaire et affectation de ses sommes au fonds de réserve générale extraordinaire. Et pour ça, je passe la parole à M. Omerin. Oui, Président. Donc, c'est une opération tout à fait normale. Une fois qu'on a payé toutes les factures, une fois qu'il reste des queues de budget, il est tout naturel de les affecter et de le réserver dans une provision pour un usage ultérieur, toujours dans le budget extraordinaire. En l'occurrence, ici, on désaffecte la somme de 38 769,37 euros. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarqué à l'intervention ? Si pas, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Alors, le point 6, il s'agit simplement d'une prise d'acte aussi, comme les autres points. Vérification de l'encaisse communale arrêtée au 30 septembre 2021. M. Omerin. Oui, mais les chiffres sont projetés derrière vous. On arrête, pour cette date-là, la somme à 12 355 758 euros et 27 cents. Merci. En date du 30 septembre 2021. Merci. On passe au point 7, le Ores-Assest, réévaluation de part, les comptes 2021, M. Omerin. Oui, c'est simplement une prise d'acte sur la réévaluation annuelle de participation dans Ores-Assest. On prendra donc acte. Merci. Le point 8, il s'agit aussi d'une prise d'acte concernant la SWDE, réforme du Code des sociétés et associations, changement de forme juridique et impact sur les participations. M. Omerin. Donc, le changement de forme juridique sur la SWDE, impact au niveau des participations. Et donc, vous avez dans l'explication toutes les modifications en termes chiffrés. Ça veut dire comme moi. Oui, M. Rétif. Oui, pour que ce soit clair pour tout le monde, quand on parle d'impact sur les participations, je suppose que les communes sont partenaires au niveau participation. Oui. Oui, actionnaires. Ok, ok, ok. Pas d'autres interventions ? Merci. Et on aborde alors le point 9. Il s'agit de ETIAS co-SCRL participation, le compte 2021, M. Omerin. Là aussi, on a une modification statutaire au sein d'ETIAS. C'est donc, il y a lieu de comptabiliser des écritures, un comptable qui a été, dans le détail, a été reprécisé dans la présentation du point. Et là aussi, vous savez lire comme moi. Merci, Padre Marcari. On prend acte et on passe au point 10, fabrication d'églises protestantes. La réformation du budget 2022, d'une part, et d'autre part, la fixation de l'allocation communale ordinaire. M. Omerin. Alors, ici, je vous demanderai de réformer le budget. En effet, il y a la fabrique d'églises protestantes qui avait inscrit un montant de 15 975,20 euros dans les suppléments de la commune pour des frais ordinaires du culte. Il s'avère qu'en gratte, la commune, elle, demande d'apporter une correction et en fait un retrait de 14 481,50 euros du montant qui a été projeté. Pourquoi ? En fait, les pubs, les pubs dans sa constitution prévoient, dans son article 10, 4,1, petit a, surtout petit b, que sur base de rémunération, le pasteur a en fait, étant droit de réclamer, une augmentation quinquennale de 4%. Et à l'occurrence, il pourrait en faire 5, 5 demandes. Mais l'article de la constitution des pubs précise bien que cette augmentation est à charge de l'église locale et pas de la commune. Donc, si vraiment l'église protestante souhaite augmenter le pasteur de ces fameux 15% et suivre la réglementation, quelque part, il devrait présenter un budget avec une opération blanche en ce qui concerne cette augmentation-là. Ce qui n'a pas été fait. Donc, nous retirons cette proposition-là d'augmenter le pasteur parce que ce n'est pas l'administration communale d'intervenir, d'autant que nous savons bien que les rémunérations des ministres des cultes reconnues en Belgique est le fait du ministère de la Justice et donc du fédéral. Donc, à notre niveau, nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec cette inscription-là. On va aller faire une inscription blanche si tu étais mieux. Et c'est pour cela qu'on a demandé et qu'on vous propose ici de réformer le budget présenté de telle façon que ce qui ne l'indisparaisse. Voilà. Ensuite, une fois que, si vous acceptez cette réformation, le budget tel qu'il est présenté, il est présenté avec une, comment dire, dépense, un total de dépense de, c'est-à-dire une recette générale de 19 060 euros et un total de dépense de 19 060 euros. Donc, un budget d'équilibre, c'est ce qu'on attend de tout budget présenté comme ça en début. Voilà. Oui, par rapport à ce point. Donc, il y aura deux votes. Un premier, donc, sur la réformation qui est finalement importante et puis le deuxième sur le budget lui-même. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le premier vote, la réformation du budget, épreuve contraire. Abstention. Une, deux, trois. Trois abstentions. Et le reste de la séance se prononce pour. Alors, pour le deuxième point, la deuxième proposition, M. Meurin. Là, c'est le budget lui-même. Il faut voter pour le budget réformé. Et le budget, ou bien vous vous abstenir. Épreuve contraire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six contre. Abstention. Trois abstentions. Et le reste de l'ensemble. Et le reste de l'ensemble se prononce pour. Voilà. Merci, M. Meurin. Alors, on aborde le point 11. Il s'agit ici de la fixation et de l'approbation, bien sûr, du taux de couverture, du couverture, donc, au budget 2022. Il s'agit des immondices. M. Meurin. Alors, président, l'ensemble des composantes politiques ici présentes ce soir, d'ailleurs, étaient conviées à une réunion pour justement fixer quelque part les taxes au niveau des immondices. Nous sommes tombés sur un accord sans rentrer dans des compromis, des compromissions, ce qui est extraordinaire. Et l'accord qui sera présenté par la suite sur le point particulier, taxe immondice, nous amène à un coût vérité de 96%. La loi nous oblige d'être entre 95% et 110% de ce fameux coût. Donc, nous sommes dans la bonne marge. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, oui, M. Peir ? Oui, ce n'était pas l'ensemble. Il manquait M. Carbouche du Rassemblement citoyen. C'est bien pour ça. J'ai bien précisé l'ensemble des composantes politiques ici présentes ce soir. En effet. Voilà. On peut dès lors passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Alors, le point 12. La gare s'est reportée suite à notre accord. Et on aborde le point 13. Il s'agit du budget extraordinaire, l'acquisition et l'installation de machines pour la menuiserie communale. Il s'agit de l'approbation des conditions et de mode de passation de marché. Je passe la parole à M. Bastien. Oui, donc, c'est les différentes machines ici qui seront proposées à l'acquisition pour le service menuiserie. Donc, s'il y a ruban, s'il y a panneau, toupie, enfin, toutes des choses comme ça, que moi, je ne comprends pas trop à quoi ça sert. Sinon, ce qu'on vous propose ici, donc, c'est d'imputer la dépense au budget extraordinaire 2022. Ça, c'est important. Le montant estimé pour l'acquisition de ces différentes machines est de 58 685 euros TVA comprises. On propose la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation de marché. Et ça, vous l'avez vu, à mon avis, dans le dossier. Donc, il y a l'obligation de se calquer sur l'installation électrique existante. Et pour l'entreprise qui obtiendra le marché, d'évacuer, dont le matériel aussi, qui était obsolète, bien évidemment. J'insisterai seulement sur le fait que ces machines correspondent absolument aux normes de sécurité actuelles. Nous sommes allés très loin à ce niveau-là. On ne pourra rien reprocher. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, il y a d'autres avis ou commentaires ? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Alors, on passe au point 14. Il s'agit de règlement de taxe cannabis shops pour l'exercice 2022 à 2025. Et je passe la parole à M. Omerin. Oui, donc ici, on propose au niveau du conseil communal de voter une taxe sur les cannabis shops. L'article 1er définit ce que l'on entend par cette appellation-là. Et donc, le taux de la taxe, oui, est fixé à 25 euros le mètre carré de surface commerciale nette, avec un montant maximum de 2 500 euros par établissement de 50 mètres carrés et plus. Pour les établissements d'une surface inférieure à 50 mètres carrés, le taux de la taxe est fixé forfaitement à 1 000 euros. Merci. Avis, commentaire ? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point 15. Règlement de taxe sur les barres à chichas, pipe à eau et assimilé, exercice 2022 à 2025. M. Omerin. Donc, on vous propose ici d'adopter également une taxe sur les barres à chichas. La définition de barres à chichas est bien précisée dans l'article 1er. Et les montants sont fixés. Ce sont les mêmes montants que précédemment cités à 25 euros le mètre carré pour la surface commerciale nette, avec un montant maximum de 2 500 euros par établissement à 50 mètres carrés et plus. Et les établissements d'une surface inférieure à 50 mètres carrés, le taux de la taxe est fixé forfaitement à 1 000 euros. Tout a été dit. Oui, M. Père. Merci, M. le Président. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Au point précédent, on parle de cannabis shop et on dit tout établissement de l'activité principale ou accessoire. Et pour les barres à chichas, on parle tout établissement de l'activité principale et permanente. Pourquoi pas l'activité accessoire ? Ça veut dire que les barres à chichas qui ont une activité accessoire passeraient au travers de cette taxe. Les définitions sont celles qui sont reprises dans la circulaire administrative au niveau du budget. Donc, c'est une très bonne question par la suite. De toute façon, d'une façon comme l'autre, s'il est accessoirement, il sera de toute façon taxé sur son activité principale. Pas comme c'est indiqué ici. Mais donc, moi, je propose en tout cas, effectivement, on va vérifier. Je suppose qu'effectivement, il n'y a pas d'erreur et qu'on se base sur les notes administratives qui sont envoyées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur ou des problèmes d'interprétation juridique sur des notes administratives. Donc, on va vérifier indépendamment de ça. Il est clair que, sauf erreur ou correction de la part de gens, c'est que l'intention est la même. L'intention est la même. On ne peut pas, me semble-t-il en tout cas, faire d'une activité accessoire, on taxe une activité accessoire ou pas. Pour moi, ça doit être l'équivalent, effectivement. Donc, je propose dès lors de passer au vote sur ce point-là ou alors on peut reporter le point. Non, non, on ne peut pas reporter parce qu'il n'y a pas de... Ah oui, c'est avant le 15. Ah oui, on ne peut pas reporter le point parce que les taxes doivent être votées avant le 15 novembre. Donc, là, malheureusement, on ne peut pas reporter. Mais en tout cas, on va s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de conséquences. De toute façon, le cannabis shop, c'est tout établissement de l'activité principale ou accessoire, qui consiste en la vente au détail de produits à base de cannabidiol, CBD, sous forme et conditionnement que ce soit. Donc, on n'est pas dans un bar à chicha, là. Donc, là, c'est bien distinct. Oui, c'est bien distinct. Mais ça veut dire que la plupart des bar à chicha vous diront que c'est accessoire. Ils ne vous diront pas qu'ils font une activité principale et permanente. Et oui, ils vont dès lors passer à côté de la taxe. Le bar à chicha, tout établissement dont l'activité principale et permanente consiste à servir non seulement des boissons, y compris les cas d'échéance des boissons alcoolisées, destinées à être consommées sur place, mais également à mettre à disposition tout objet de type narguilé, etc., etc. Alors, maintenant, ce sera une question d'interprétation de celui qui ira contrôler. Bon, moi, je propose quand même qu'Alexandre vérifie tout ça pour être sûr à 100%. Monsieur Mascolo. Non, moi, c'était une simple question par rapport à ces deux taxes pour les cannabis shops et les bar à chicha. L'objectif de ces taxes-là, c'est pour finalement décourager l'installation de ces commerces dans la commune. Mais pour revenir par rapport au point précédent, parce que je ne connais pas trop bien, les cannabis shops, c'est ouvert de nuit ou bien c'est ouvert la journée ? Parce que si c'est ouvert la journée et qu'ils ne peuvent pas ouvrir de nuit, quelles sont les nuisances des cannabis shops ? Est-ce que les produits qui sont vendus à l'intérieur sont psychotropes ? Alors, où sont les nuisances, alors, par rapport à ce type de commerce ? Pourquoi il y a des nuisances ? C'est ça que je veux savoir, c'est la question. Si justement, ce sont des produits inoffensifs, que les gens ne s'installent pas, ne boivent pas, que le magasin est ouvert de jour et pas de nuit ? De toute façon, sur le point 15, je pensais que l'intervention était sur la même intervention de M. Père. Bon, le vote a eu lieu, donc voilà. Effectivement, maintenant, si M. Morin vous a parté, je ne sais pas si au niveau des horaires de nuit, ce n'est pas un horaire de nuit, ça c'est sûr, mais c'est un horaire de magasin qui peut aller jusqu'à 20h30, 21h, je ne sais pas, au niveau de l'ouverture des magasins. Moi, je ne suis pas habitué à ce genre de magasin, mais bon, la commune a déjà fait l'expérience, elle fait toujours l'expérience d'un magasin, un cannabis shop, là, ici. Je ne sais pas si... Il faudrait demander au voisinage s'il y a des... Il y a eu des plaintes, alors, c'est ça que je veux savoir. Voilà, bon. Maintenant, maintenant, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est intéressant d'avoir ce genre de commerce sur le territoire communal ? Je ne pense pas. Oui, mais donc, on n'a aucune preuve de nuisance tout de même. Je pense que ça attire peut-être une certaine clientèle que je n'aimerais peut-être pas voir. OK. Maintenant, pour le point précisément de Barachicha, il y avait une volonté au niveau de la zone de police, d'ailleurs, de vouloir un peu canaliser ce genre d'établissement. On peut... 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 Bien que dans un Barachicha, normalement, on ne boit pas d'alcool. Mais bon, des fois, on ne sait pas. Tout est possible en arrière-boutique. Voilà. Je propose que par rapport à... Donc, on doit se prononcer sur le point numéro 15, en sachant qu'on doit absolument voter, puisque les taxes doivent être avalisées par le Conseil avant le 15 novembre. Donc, sous réserve. Voilà. Et le DG, faisant fonction, donc, a garanti que la vérification soit faite pour que cette taxe ne soit pas contestée par ceux qui doivent s'en acquitter. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce que les preuves contraires ? Abstention ? Une abstention ? Je vous remercie. Et on aborde toujours un règlement de taxes sur les immeubles inoccupés pour l'exercice 2022-2025 au point 16. Monsieur Meurin. Oui, donc, c'est une taxe qui revient aussi régulièrement chaque année. On fixe les montants des taxes pour les immeubles inoccupés. Là aussi, l'intention, c'est quelque part encourager les propriétaires de ne pas laisser les immeubles aller à rien, puisque ça crée finalement des chancres, surtout dans le centre. À partir de là, les montants restent inchangés par rapport à l'année passée et vous avez toute une série de, oui, toute une série d'exonérations possibles. Alors, on m'avait posé une question lors d'une réunion précédente, mais lorsqu'il y a un fonctionnaire qui va constater que l'immeuble n'est pas occupé une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois, et on arrive à la taxation. Mais déjà, dès la première fois, la personne qui se fait contrôler, il obtient un courrier du contrôle et qu'il reprécise de nouveau des éléments du règlement qui précisent les cas d'exonération. Donc, par exemple, quand on est en train de faire des travaux, etc., etc., ça n'apparaît pas de l'extérieur, on est bloqué, mais il y a des possibilités un peu de postposer l'application réelle. Mais malheureusement, beaucoup de gens laissent passer ces courriers-là et attendent vraiment le moment où c'est du krach dedans, qu'on envoie le huissier avec la taxe à récupérer, quoi. Donc, il y a moyen d'éviter cet ultime rappel, si on est attentif au courrier, si on est aussi proactif, si on est réactif. Merci, M. Mouresque. Oui, M. Perre et M. Nita. M. Perre. Merci, M. le Président. Alors, c'est bien de mettre des taxes concernant les immeubles inoccupés, mais tout le monde sait, c'est revenu souvent sur la table ici, que la société BHP Logement laisse des chancres dans notre entité. Et ils avaient, je pense d'ailleurs, avoir entendu une fois que c'était en justice sur une amende qu'on leur avait demandé. J'aimerais savoir où ça en est, parce que visiblement, rien ne bouge de ce côté-là. Le règlement prévoit l'exonération des sociétés de logement de services publics, et suite d'ailleurs à un jugement qui a été rendu, qui a été défavorable d'ailleurs à notre taxation. Donc, les chancres peuvent rester dans les cités de BHP Logement ? Maintenant, à toute façon, vous pouvez essayer de taxer la société Logement si, d'ailleurs, on fait très bien son travail, et à ce moment-là, on va déclarer ces logements-là, soit en attente de rénovation, parce qu'ils sont en attente de subsides et compagnie. Donc, dès ce moment-là, vous arrêtez déjà la procédure de taxation. Ou alors, on met l'immeuble en plan vente, et là aussi, vous arrêtez la procédure de taxation. Donc, quelque part, la commune est bloquée. Et donc, finalement, sauf erreur de ma part, visiblement, en justice, nous avions perdu, puisqu'il y avait 50 000 euros, je pense, de réclamer. Oui, oui, c'est une décision de justice. Il y a une décision de justice, et on n'a pas allé à l'encontre, puisque ça fait quelque part jurisprudence, et ça confirme quelque part quelque chose qu'on pouvait déjà imaginer précédemment. Donc, merci. Oui, M. Nita. Merci, M. le Président. En fait, ma première question, M. Jéchemin a répondu. Il est vrai que j'avais posé une question concernant les émeubles qui sont en cours de travaux, qui ne nécessitent pas d'autorisation. Enfin, voilà. Donc, on a, c'est clair, aujourd'hui. Mais ma deuxième demande, et j'irais plutôt vers M. le Bourgmès, concernant peut-être dans la bouchure communale, est-ce qu'il serait peut-être intéressant de reprendre les taxes qu'on vaut aujourd'hui, mais peut-être faire un résumé. Je ne demande pas qu'on établisse, mais peut-être. Parce que ce genre d'intervention, comme disait M. le Président, c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant qu'on achète une maison, on fait des travaux, on n'a pas besoin d'autorisation. Mais, comme vous le dites, même si on reçoit le courrier, parfois, comme tout le monde, on peut ignorer, ne pas faire attention à un tel courrier. Donc, moi, je crois que ce genre de formule vient peut-être faire un résumé dans la brochure. Merci. Donc, peut-être qu'on peut reprocher, déplorer qu'il y a peu de gens qui lisent totalement le bulletin communal, donc l'information qui figure. Et pourtant, on essaie de mettre tout le monde au courant, mais à certains moments, on est quand même déçus de constater que les gens n'ont pas lu. Enfin, vous avez raison, on le refera de toute façon. Oui, c'est aussi sur le site communal, et c'est affiché également au VALF. Maintenant, vous allez me dire, personne ne passe au VALF, il faut les lire. Merci pour ces échanges. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Il y a unanimité, je vous remercie. Et on aborde le point 17. Règlement de redevance relatif à la collecte des encombrants. Et donc, il s'agit ici de la taxe déchets pour l'exercice 2022 à 2025. Voilà. Monsieur Morin. Oui, alors l'opération avait été lancée l'année dernière. Si vous vous souvenez, il y avait eu quelques petites frictions entre IGA et Boussu qui se sont d'ailleurs arrangées. Depuis, d'autres communes voisines se sont mis également ce genre de collecte. Ici, on vous propose quelque part de renouveler l'expérience pour un an, tout en conservant d'ailleurs les mêmes montants qui étaient alors demandés. On n'a rien changé à ce niveau-là. Et donc, on relance l'expérience. Et de nouveau, ici même, on relance pour trois ans, 2022 à 2025. Pas d'avis, commentaires, on peut passer au vote et preuves contraires. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Alors, le point 18. Redevance sur l'enlèvement des versements sous rachs et autres interventions de services communaux en raison du non-respect de certaines dispositions réglementaires en matière de propreté publique et d'affichage pour l'exercice 2022-2025. Monsieur Morin, merci. Voilà, alors ici, c'est un redevance et un règlement qui aura le mérite d'exister. L'ancien commençait à être vieillot et ne correspondait plus à la réalité. Et donc, ici, on reprend parfaitement toute une série de cas qui peuvent se présenter avec des montants qui sont associés. On va du petit déchet qui peut amener un tarif 10 euros jusqu'au plus gros, une plus grosse catégorie où on peut demander du 200 euros par mètre carré nettoyé, par exemple, dans le cas de Graffiti. Mais il y a également la petite phrase qui précise que le coût réel sera également calculé. Et si le coût réel dépasse le montant forfaitaire prévu dans la catégorie de déchets, à ce moment-là, c'est le coût réel qui sera appliqué. Et forcément, il se peut très bien qu'on enlève un déchet et que ce soit des déchets spéciaux qui demandent être transportés par convoie communale vers une décharge spécialisée avec un montant spécifique parce que déchets spécifiques. Plus l'intervention des ouvriers communaux, plus l'intervention du camion, plus l'essence, plus, 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 le déplacement au kilomètre et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un coût réel qui serait calculé. Et si on dépasse le montant forfaitaire de la catégorie du déchet, on applique le coût réel. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas mal fait. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez vu M. Nittin? En fait, M. Zéchevin, on sait bien que les taxes concernent nos citoyens, notre commune. Mais en ce qui concerne les dépôts, les dépôts qui viennent de... Et on a déjà constaté plusieurs fois qu'il y avait des dépôts de gens sérieux à la commune. Est-ce qu'il ne faudrait pas spécifier dans la taxe, trouver une phrase notamment en disant, voilà, pour toute personne étrangère à la commune, elle sera aussi poursuivie ou pas? Parce que bon, comme la taxe ici concerne notre commune, ça concerne nos citoyens. Oui, mais quel que soit le déposant, il est poursuivi. Oui, je ne dis pas contraire. Je n'ai pas dit que vous ne poursuiviez pas, mais je dis est-ce qu'il ne faudrait pas inclure, justement, les bêlés, une phrase bien spécifique, non? C'est un peu comme quand vous commettez une infraction de stationnement ou de vitesse, par exemple, sur la commune de Boussus. Vous êtes verbalisé au même titre que n'importe quel citoyen si vous n'êtes pas Boussutois. Voilà. Et puis, oui, comme me souffle mon voisin, le Conseil d'État interdit de faire des sous-catégories. Donc, en plus, ce serait discriminatoire si on dit uniquement Boussutois serait taxé, les autres pas. Donc, en fait, tout le monde sera taxé de la même façon et tout le monde sera verbalisé de la même façon. Lorsqu'on a des déchets sauvages et on en trouve de ressortissants de dour, pour ne pas citer, souvent du côté du chemin du croquet, voilà, les personnes sont également poursuivies. Au même titre, d'ailleurs, s'ils commettent une infraction de stationnement. Oui, tout à fait. Je vous dis, je sais bien qu'on a déjà poursuivi d'autres personnes, mais justement, est-ce qu'il n'y aura pas un risque de jurisprudence quelque part ? Parce que la taxe, encore une fois, c'est une taxe communale. C'est ça que je veux insister là-dessus. Est-ce que ça, je veux dire, est-ce qu'on peut dire que la taxe communale, c'est uniquement pour nos citoyens ou alors faut-il rajouter quelque chose ? Non, c'est la taxe qui s'applique sur le territoire de la commune de Boussus, pour tout contrevenant, quelle que soit son origine. Merci. Donc, pour précision, il s'agit d'une redevance et pas d'une taxe. Donc, c'est quand même différent. OK. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Et preuve contraire. Abstention. L'unanimité pour ce point, je vous en remercie. Et on aborde le point 19. Il s'agit d'un service extraordinaire pour le marché public de travaux, réaménagement de la place communale de Boussus. Il s'agit de l'approbation des conditions modifiées et du mode de passation du marché, approbation de l'avis de marché. Je passe la parole à M. Bastien. Donc ici, l'autorité subsidiante. La région Wallonne a émis des remarques, mais qui ne sont pas bloquantes. Elle disait clairement dans son courrier que nous pouvions lancer le marché sans attendre le retour de la tutelle. Donc, ces remarques, c'était quoi ? C'était notamment de créer des sous-postes par rapport au traitement des terres qui seront évacuées. Il y avait également l'obligation de faire un essai, notamment un essai de résistance de compression au niveau du sol. Enfin voilà, c'est très technique, mais ce n'est pas bloquant. Donc, on vous propose, moyennant ces remarques, de lancer le marché aux conditions qui vous étaient soumises précédemment. Donc, le montant de l'estimation de marché reste le même, 2,326,000. Et le mode de passation, c'était la procédure ouverte, donc avec le critère unique de prix. Donc, on entendait par là l'adjudication. Voilà. Merci. Avis et commentaires, M. Nita ? Oui, M. le Président. En fait, on voulait dire aussi à nos collègues, pour rester cohérent avec nous-mêmes, notre groupe va s'abstenir, comme il l'a fait depuis le début, non pas encore une fois, on est contre la rénovation de la place de Poussus, mais bon, suivant, suite à nos remarques et nos interventions, dans les mois précédents, donc on préfère rester sur la même position. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres avis et commentaires, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Cinq abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. Et on aborde le point 20. On revient à la règlement taxe relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2022. Donc ici, concrètement, ça concerne bien la taxe poubelle pour chaque ménage. Monsieur Meurin. Petite présentation en même temps. Donc, comme je le disais, toutes les composantes politiques ici présentes ce soir étaient rassemblées pour tomber d'accord sur cette fameuse taxe sur les... et surtout le règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets. Qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut savoir ? D'abord, si on regarde l'évolution du budget qui était réservé au niveau des déchets, et donc du coup, d'IGA, on voit qu'en 2015, on était à 1,133,000 et pour 2022, on nous met 1,269,000 en budget et on nous projette pour 2023 et 2024 encore des augmentations pour arriver à 1,417,288 euros. Donc, on voit là qu'on est parti vers une croissance qui est quasi exponentielle parce que là, on voit mal comment elle pourrait s'arrêter. D'autant plus que derrière tout ça, il y a l'évolution des prix de l'énergie, l'évolution de toute une série de choses qui font que l'avenir n'est pas... comment dire, le répa n'est pas florissant, mais n'est pas gai pour le traitement des déchets. Et donc, il faut attendre également, d'après nos travaux, à ce que cette fameuse taxe soit revue quasi chaque année. Les montants doivent certainement être revus chaque année en fonction, justement, de l'évolution des prix et des coûts. À noter également que le décret sur le coût vérité devait être revu cette année. La région Wallonne a pris du retard. Je suppose que le décret sera revu l'année prochaine. Donc, on ne sait pas comment va être mangé. Et donc, attendons voir. Mais nous sommes déjà avertis que la taxe, de toute façon, sera revue. et ça, ça doit être une habitude qui doit entrer dans notre esprit, que cette taxe devrait être revue chaque année, annuellement. Alors, si nous regardons l'évolution de la taxe depuis 2009, les ménages à une personne depuis 2009, on est passé de 95 euros à un euro, en passant, par 96 euros en 2013. Pour les ménages de 2 personnes, on est passé de 125 euros à 140 euros. Pour les ménages de 3 personnes, on est passé de 160 euros à 153. Pour les ménages de 4 personnes et plus, on est passé de 180 à 185. Et donc, si on regarde les graphiques, finalement, au niveau croissant, je dirais que ce sont les ménages de personnes qui ont été les plus impactées au niveau de l'évolution de la taxe. Et cela, entre 2016 et 2021. Si on regarde le coût vérité, différents éléments sont à tenir en compte, à prendre en compte pour son calcul. Il y a d'abord toutes les dépenses, la gestion administrative des déchets, le traitement des ordures ménagères, la collecte des ordures ménagères, les autres déchets collectés en porte-à-porte, les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaires, l'action de prévention, les frais de logiciel taxe, frais de procédure de recouvrement, les frais de rappel, la pression en voie, des avertissements extraits de rôle, les compensations de taxes sur fêtaires des commerçants, mais ça, c'est plutôt une rentrée qu'une dépense, mais paradoxalement, on doit l'inscrire dans nos dépenses, et l'achat de taxes, de sacs. Pardon, l'absus. Un petit, petite remarque, c'est que dans le collecte des ordures ménagères et des autres déchets collectés de porte-à-porte, on a du montant, 452 000 euros, là, et 80 000 euros, je vous fais grâce des centaines, dizaines et unités, en fait, on peut répartir autrement, on peut répartir en un coût net de 399 000 euros et un coût variable de 133 000. Quand on tombe par coût net, coût variable, le coût net, c'est qu'on met des déchets ou qu'on n'en mette pas, que le camion ramasse quelque chose ou ne ramasse rien, sur l'année, il faudra de toute façon dépenser 399 791 euros. Le reste, c'est un coût variable, donc ça, c'est en fonction de ce qui est ramassé ou collecté. Ça va ? Et donc, vous verrez dans mes tableaux suivants que moi, je joue sur, justement, cette partie nette et cette partie fixe et cette partie variable. Par là-dessus, vous verrez que tout ce qui est frais, frais logiciels, frais procédure, frais de rappel, impression, en voie de recommander, je réunifie toutes ces dépenses-là, enfin, tout ce coût-là, dans les frais du service ou des frais de l'administration communale, puisque c'est essentiellement le service qui, à ce moment-là, joue. Pour les parcs à Côteneire, j'en parlerai par la suite au niveau du montant. Il faut savoir que le montant qui est là, repris 675 266 euros, est calculé d'office en fonction de la population de la commune. En fait, on calcule l'ensemble des parcs et les points d'apport volontaires sur sa zone géographique et, à partir de là, ramène à l'habitant et puis multiplie par autant d'habitants dans telle commune, donc ça représente tel montant. Ce qui est quelque part logique, puisque dans les points d'apport volontaires, mais surtout dans les parcs à Côteneire, on peut, les gens qui viennent y déposer, peuvent venir de n'importe quelle commune de la zone Nigéa, d'ailleurs, puisque maintenant, il y a la carte en plus. Alors, entre également dans la recette, la recette, il va falloir déterminer évidemment le montant des taxes pour les ménages d'une personne, deux personnes, trois personnes, quatre et plus. Il va falloir tenir compte également du produit de vente des 5 ans de magasin qui a été évalué ici à 438 257 euros. Il va falloir là-dessus remettre, on peut, pour le faire, c'est une nouveauté cette année, c'est qu'on peut venir mettre en recette l'excédent de cotisation payé en 2020, qui est de 68 543 euros. Si vous vous souvenez, au conseil communal précédent, ou voici deux mois, on avait demandé d'ailleurs à IGA de rapatrier la somme d'argent qui était chez eux, qu'on avait un peu payée en trop l'année passée. Et donc, ce qu'ils nous ont rapatrié ici, après avoir pris parole avec la région Wallonne, ils nous ont dit vous pouvez le mettre en recette, ce qui nous permet quelque part d'avoir une rentrée en plus. Donc, on a un total d'accès ici de 506 800 euros. Et puis, à ces recettes-là, il va falloir retirer évidemment les sacs poubelles qu'on a, après les rouleaux, qu'on a pris l'habitude de distribuer aux habitants de la commune et qu'il y a d'ailleurs une imposition dans le décret couvertité. Voilà, une fois qu'on a ces éléments-là en tête, nous pouvons y aller. et différents scénarios sont possibles. Alors, on se dit, toutes nos dépenses, on les répartit de façon uniforme sur des ménages. Ça veut dire que tous les ménages, quelle que soit leur composition, paieront la même taxe, en l'occurrence, 145 euros et 38 sept. Il est clair que si nous gardons nos montants actuels, 91 euros, 141, 153 et 185, on voit immédiatement que les ménages d'une personne et deux personnes seraient lésés dans ce calcul-là. Et par contre, les ménages de trois personnes et quatre personnes et plus, il n'y a pas de souci, ils sont gagnants. Si on répartit la taxe par habitant, ça veut dire que les ménages à une personne ne paieraient que 63 euros, celles à deux personnes 127 euros et puis 191 euros, et les quatre et plus, il y a 5, 6, 7 personnes, 8 personnes dans le ménage ont fait comme s'ils n'étaient que 4. On voit là que ceux qui seraient avantagés à ce moment-là, ce sont les, comment dire, les ménages d'une personne isolée et deux personnes. Par contre, ceux qui seraient lésés sont les trois personnes et quatre et plus. Là, c'est les catégories inverses qui supporteraient la taxe. pour, évidemment, entre les deux, trouver un compromis. Mais je ne sais pas, j'ai peut-être le mot un peu trop fort, on va dire trouver une tendance moyenne qui permet de contenter tout le monde. Alors, on a envisagé différents scénarios. Le premier, c'est de se dire, je reprends mes différents postes de dépense et je dis, ben voilà, la collecte coût net, 139,790 euros, que le camion passe ou ne passe pas, qu'on mette des déchets, le camion passe, pardon, là aussi, c'est un absus, que le camion passe, qu'il ramasse, qu'il ne ramasse pas, il y a un coût, mais ce coût-là, on le répercute sur la ménage. Les actions de prévention, elles sont à distinction du ménage. Chaque personne individuellement ne reçoit pas le petit courrier de l'IGA en disant, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est bien le ménage qui reçoit la publication d'IGA et donc, on le répercute sur le ménage et tout le reste, on le répercute sur les habitants. En 11 ans, de cette façon-là, les ménages à une personne devraient dépenser une taxe de 90,63 euros, celle à deux, de 133,43, ensuite, 176 euros, ensuite, 219 euros. Par cette méthode-là, on remarque qu'on atteint les 91 euros pour les personnes isolées, taxes payées actuellement. On a 140 euros un peu plus que payées actuellement pour les deux personnes. Enfin non, 140 euros sur la taxe payée par personne et donc là, il sera avantageé par cette formule-là. Par contre, les trois personnes et plus seront désavantagées puisqu'ils sont en deçà du coût qu'ils devraient payer. 153,185, ils devraient payer 176,219. Deuxième possibilité, c'est de dire qu'on va faire glisser la gestion administrative non plus sur l'habitant mais sur les ménages. De même que, c'est simplement ce point-là qu'on a fait glisser, vous regardez de nouveau les montants, on constate qu'on est toujours dans la même logique où les personnes isolées payent finalement la juste taxe. Celle à deux personnes, les ménages à deux personnes payent toujours trop. Les autres sont quelque part avantagées puisqu'ils payent 153 et 185 euros là où ils devraient payer 176 et 218 euros. Troisième possibilité, là, on fait glisser les frais de l'administration communale sur le ménage non plus sur l'habitant et vous constatez qu'on a 92 euros pour les isoler au lieu de 91 euros. Que les 153 euros et les 185 euros payés par les trois et plus sont toujours avantageux au lieu de 175 et 216 euros. Et par contre, les ménages composés de deux personnes continuent à payer trop. Dans les trois scénarios, finalement, ce sont les ménages de deux personnes qui quelque part à chaque fois paient un peu trop, 140 euros actuellement, alors qu'on a un coût quelque part à vérité à 100 % de 133 euros. Celles de trois personnes et plus dans les trois calculs ici sont avantagés et lorsqu'on regarde finalement les personnes isolées, on voit bien que nos 91 euros correspondent au prix réel. Et donc, ce que je vous propose finalement ici, ce soir, c'est de passer pour 2022 pour les ménages isolés à 91 euros. Aucune augmentation et l'augmentation finalement n'en ont plus depuis 2016. Pour les ménages à deux personnes, c'est de revenir à 133 euros, diminution de 7 euros et comme cela, on approche notre fameux coût vérité. Pour les personnes trois et plus, aucun changement, on resterait à 153 euros et 185 euros. Mais si vous vous souvenez de mes tableaux précédents, les ménages trois et plus quelque part sont avantagés par ces montants-là puisqu'on est dans des montants de l'ordre de 200 et quelques euros et je ne sais plus d'ailleurs pour les précédents si je reviens en arrière. Voilà, on était de l'ordre de 180 euros ou 175 euros et de 218, 219, donc je dis bien 220 euros pour les trois et plus. Donc là, ils sont avantagés par notre choix. Alors, à côté de cela, évidemment, arrive la discussion sur la distribution des sacs. Pour les isolés, comme pour les personnes, pour les ménages de deux personnes, on reste sur un sac, un rouleau de blanc et un rouleau bleu. pour les ménages de trois personnes, on diminue d'un rouleau. Mais, vous remarquez que la taxe pour les trois personnes n'a plus évolué depuis 2016. dont le fait d'un rouleau, quelque part, il contribue malgré tout à, comment dire, à l'effort général sur, à demander à chaque citoyen pour atteindre ce fameux coût de vérité. Pour les personnes, quatre et plus, mais là, on reste à 180 euros, mais on diminue les trois rouleaux, on n'en a plus que deux rouleaux de blanc et de nouveau un rouleau de bleu comme précédemment. Là, je dirais que n'oubliez pas que l'effort est fait de toute façon au niveau communal puisque si on devait demander le courriel dans ces catégories-là, c'est 219, 220 euros qu'ils devraient réellement dépenser pour répondre au coût vérité. Or, la commune ne le réclamerait que 185 euros. Donc, quelque part, on retire un sac également. De la même façon, et ça se fait partenaire autour de la table en retirant également un sac, on envoie également un message en disant qu'il faut le trier beaucoup mieux. Alors, les sacs bleus, nous sommes une des seules communes d'ailleurs dont la région a proposé encore le sac bleu. Maintenant, comme on peut y mettre beaucoup de choses plus que l'année passée et en suivant d'ailleurs certaines, comment dire, propositions de citoyens auprès d'ailleurs de M. Bourgmès en disant pourquoi nous donner des sacs de 60 litres alors que des sacs de 30 litres feraient bien l'affaire. On laisse donc maintenant le choix pour toutes les catégories, pour tous les ménages entre des sacs de 30 litres ou des sacs de 60 litres. Donc, ceux qui trient beaucoup plus, ils prendront des sacs de 30 litres. Pour les eaux, ils continueront pour des raisons XY, parce qu'ils en ont besoin, ils continueront à recevoir leur rouleau de 60 litres. Ce sera le choix, choix libre pour les personnes. Donc, la conclusion, elle est là. La taxe pour, et c'est notre proposition, pour les isolés, nous n'en tiendrons euros, pour les ménages de personnes, 133 euros, pour trois personnes, 153 euros, pour quatre et plus, 185 euros. Nous rappelons que nous ne demandons pas de taxes sur les égouts, ici à Boussut, contrairement à certaines communes, que si nous retirons les sacs blancs qui sont redistribués, j'ai pris les montants à 10,80, donc les sacs de 30 litres, ça fait tout de même une petite remise. Les sacs bleus, c'est une remise de 2,50 euros, donc ce qui nous ramène finalement un net de 77,70 euros pour la première catégorie, 119,70 euros pour la deuxième catégorie, 139,70 euros pour la troisième catégorie et 160,90 euros pour la quatrième catégorie et Boussut n'a pas fait le choix d'introduire une cinquième catégorie comme ça se passe dans d'autres communes, c'est-à-dire des ménages de 5 et plus, au lieu de 4 et plus, on va dire 4 et 5 et plus. Voilà. Et à côté de cela, il y a des solutions pour les trois premières catégories, d'un haut lot, au choix 30,60 litres plus un bleu et nous sommes la seule commune dans la zone à le faire, proposer ça bleu et pour les ménages 4 et plus, deux rouleaux blancs, 30,60 litres au choix et un rouleau de bleu. Merci de votre attention. Merci, M. Morin, pour toutes ces informations. M. Nita, Mme Brocard, M. Nita. Merci, M. le Président. Je passerai la parole après à mon collègue. Je voulais juste féliciter l'accord obtenu concernant la réduction de la taille des sacs pour inciter au tri, donc le passage au sac de 30 litres pour toutes les catégories. Mais comme l'an dernier, je regrette deux éléments. L'absence de collecte de déchets organiques organisées par l'IGA dans notre commune qui permettrait de limiter le contenant des sacs blancs et l'absence de réduction pour les unités d'établissement qui ont un contrat de collecte avec un opérateur de gestion des déchets adapté à leurs besoins. Merci, M. le Président. M. le Président, en fait, cette taxe touche tous nos citoyens, bien sûr, qui sont vraiment aussi sensibles à notre décision d'aujourd'hui. Mais je crois que le consensus que nous avons trouvé ensemble avec les différents groupes autour de la table, et je remercie, en passant, M. le Bourgmesse, d'avoir réussi et permis de nous réunir autour de cette table. C'est la première fois en 21 ans de conseiller communal que j'ai vécu ce genre de position et de décision. En commerciant, j'espère qu'il y aura d'autres dossiers certainement beaucoup plus sensibles dans les mois à venir où je crois que de telles dispositions autour d'une table en adulte et en élus surtout censés pouvoir prendre la bonne direction. Enfin, voilà. Mais, en tant qu'administrateur à l'IGA et M. Léchevin des finances a reçu aussi les différents chiffres, nous sommes une commune très mal cotée. Ça veut dire que par habitant, le kilo par habitant, on est une des communes les plus élevées. Donc, justement, lors de notre mise autour de la table, on avait discuté en se disant voilà, c'est bien, c'est bien, ok, on trouve un consensus mais on doit aller plus loin. Je trouve qu'on doit aller plus loin. Pas que nous, les élus, mais je dis aussi et j'en ai discuté au Céad de l'IGA, des bourgmesses, les bourgmesses aussi doivent y réfléchir. Comment, comment, pourrons-nous, et on le fait, je sais bien qu'on le fait déjà au niveau communal, comment pourrons-nous encore sensibiliser au mieux nos citoyens à réduire les déchets parce qu'il ne faut pas oublier, comme disait M. Géchevin, il y a un co-vérité. On voit, d'année en année, qu'il y a une augmentation dans les frais. Donc, attendons-nous à être premièrement reprimandés par l'IGA parce qu'on est quand même quatre communes, surtout l'arrondissement, quatre communes où nous dépassons le quota. Donc, M. le Bourgmesse, puisque vous avez pris une telle initiative de nous réunir pour la taxe, il serait peut-être bien aussi de nous réunir. Je sais qu'il y a une commission au cadre de vie ou alors on va vers la commission au cadre de vie, mais tous les groupes ne sont pas représentés à cette commission, quoique chaque élu peut y participer, bien sûr, de se dire, recherchons des idées qui pourraient amener cette diminution des déchets par habitant. Voilà, merci. Merci. M. Rétif. Recherchons des idées. Je suis tout à fait d'accord avec M. Nita et encore plus d'accord avec Mme Broucard quant à l'évacuation des déchets organiques. Mais nous en avions déjà discuté. Pourquoi ne pas installer des bacs de compost collectif dans les quartiers ? Parce que là, c'est quand même une façon d'aider les citoyens à se débarrasser de leurs déchets organiques. Merci. Voilà. M. Broumès, allez-y. Merci, M. Nita pour vos considérations et j'enregistre avec plaisir aussi un projet de M. Rétif. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est que tout le monde vienne avec des projets, et vous l'avez très bien dit, censés. Parce qu'il ne s'agit pas d'être farfelus dans tout ce que l'on propose, tout ce que l'on invente. Rien n'est facile. Mais vous avez mis l'accent, en effet, sur la difficulté que nous rencontrons actuellement, c'est que nous sommes une des communes wallonnes qui fournit le plus de déchets. Là, il faut absolument que nos citoyens prennent conscience. Il faudrait que l'on continue à éviter dans les grandes surfaces notamment que l'on vende des produits emballés avec tout ce qui servira de déchets par après. Mais c'est une réflexion très, très longue à mon avis. La solution, nous n'en avons pas, même si j'aime bien cette approche, peut-être un compost, oui, encore faudra-t-il que le citoyen soit convaincu du bien fondé de cela et qu'il aille déposer quand même ces déchets là où on va les récolter. Parce que c'est ça le problème. Il y a trop de gens qui jettent les déchets n'importe où et au plus facile en général dans un coin de rue, dans une ruelle, sur la rue, n'importe où. Je crois que tous ensemble, il faut que l'on tienne le même langage, abandonner ces idées politiques qui pourraient rapporter, parce que ce n'est pas difficile d'être négatif, mais positif, ce l'est beaucoup plus, et montrer aux citoyens que nous sommes attentifs, mais que lui doit fournir un effort. Je crois que c'est par là qu'on en sortira, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis un bourgmestre inquiet, déçu, de voir qu'il y a une telle masse de déchets chez nous et pourtant, ce n'est pas un défaut de l'avoir signalé, un défaut d'écrire comme on me le disait tout à l'heure, mais je crois que ce n'est pas encore cela. Il faudra des projections plus grandes, il faudra des actions répétées. Nous le faisons dans les écoles et les enfants dans les écoles sont très réceptifs. Seulement, quand ils rentrent chez eux, parfois, on leur dit de se taire et puis on ne tient pas compte de ce que l'enfant rapporte, c'est dommage, mais on ne doit pas se décourager, je crois qu'il faut continuer, tout le monde, on doit se sentir concerné par cette action qu'il faudra mener, évidemment. Merci. Merci, monsieur le bourgmestre. Monsieur, oui, oui, justement, par rapport à la menace, par rapport à notre production de déchets qui est bien beaucoup trop importante par rapport aux autres communes, et j'entendais monsieur le bourgmestre dire que les citoyens ne respectaient pas, ne faisaient pas attention à leur production de déchets. Je pense justement qu'il faudrait mener des campagnes de sensibilisation beaucoup plus plus fortes, notamment, pourquoi pas un courrier à tous les habitants pour expliquer justement la problématique de cette production de déchets qui est bien trop importante pour les Boussutois et de leur expliquer aussi la menace justement qui pèse par rapport aux coûts vérités. Mais je pense que ça pourrait passer par un courrier, par une annonce sur les réseaux sociaux, dans le bulletin communal. Je pense qu'il faut accentuer là-dessus. Ok, voilà, on doit réfléchir dessus. C'est vrai que je crois qu'on a 235 kilos par habitant. Comment? Oui, merci pour l'exposer, bien sûr. Monsieur Morin, moi, j'ajouterais aussi un tout petit quelque chose par rapport à justement à ce déchet, le quota de déchets par habitant en Boussutois. Moi, je dirais qu'on a aussi malheureusement une influence de déchets de Roi qui nous arrive. Et pas seulement sur Boussutois parce que lorsqu'on regarde également les Onel, ils sont au plus dans la même problématique. Si on compare une commune rurale comme Onel à d'autres communes rurales, Onel est nettement au-dessus en nombre de déchets par habitant comme nous au niveau de Boussutois. On est moins rural, vous allez me dire, mais on est sur la nationale et je pense que certains de Roi achètent des sacs IGA, viennent déposer leur sac chez nous une fois pour éviter justement de dépasser les quotas au niveau de leur poubelle à puce. Et je suis d'autant persuadé qu'après avoir vu un reportage sur Courcelles notamment où une dame de la rue à Courcelles faisait remarquer qu'elle de toute façon avait des poubelles à puce mais qu'elle portait des sacs chez sa fille qui habitait sur une autre zone et comme ça ne dépassait pas les quotas et elle faisait remarquer également que dans la rue il n'y avait pas tellement de conteners. Et donc là il y a tout aussi un flux de déchets qui nous passe au-dessus de la tête. C'est tout un commerce. Je ne voudrais quand même pas vous laisser cibler les doux rois parce qu'il n'y a pas que les doux rois qui déposent des déchets chez nous. Peut-être que nous en déposons aussi chez eux je n'en sais rien mais à plusieurs reprises j'ai quand même surpris des gens d'autres communes qui venaient déverser de grosses quantités de déchets. Ils ont d'ailleurs été verbalisés parce que j'ai pris leurs coordonnées notamment le numéro de plaque du véhicule etc. Mais il est certain c'est que ça compte mais je ne sais pas si les droits viennent davantage que les autres. C'est déplorable cette attitude-là mais bon on sera encore plus vigilant et je crois que là quand ils sont pris c'est l'amende qui devrait augmenter. Monsieur Père Oui On a du Valvert en plastique ce serait bien d'avoir du Valvert en verre. Je l'espère. Oui mais c'est prévu et puis je propose un prévu non au carave. Monsieur Nita Ah ok mais je tiens aussi à répéter et je crois que l'écheval de l'environnement ne va pas me contredire il y a des choses qui sont mises en place au niveau de l'environnement et pour sensibiliser les citoyens mais c'est trouver le moyen comment vraiment les atteindre en essayant vraiment comment on peut on peut faire mais ça c'est vrai que non plus j'ai pas la solution mais il y a des choses qui sont mises en place et ça on ne peut pas dire que même l'administration ne fait rien loin de là même vos services monsieur l'échelle vous le savez donc mais comment pouvoir atteindre nos citoyens et les sensibiliser j'entendais mon collègue parler de compostage tout à fait correct mais il faut savoir que nous avons essayé de faire certains avancés dans ce domaine de compostage communautaire mais les gens sont réticents parce que ça se fait tout prix de chez eux comment ça va être tenu est-ce qu'on va respecter est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui vont arriver et mettre des déchets n'importe comment voilà je crois qu'il y a une certaine philosophie à avoir et une autre mentalité surtout mentalité mais c'est pas évident mais je trouve que non les idées sont là mais comment vraiment les faire appliquer par tout le monde c'est pas évident merci c'est une question de mentalité à changer effectivement voilà je propose tout en remerciant à nouveau monsieur Meurin pour l'excellent document pédagogique et donc comme ça on pourra nous-mêmes l'expliquer je suppose que tout le monde le fait notamment via les réseaux sociaux et je suis persuadé que ça va arriver donc on pourra expliquer les motivations de ces montants et je crois qu'il faut continuer effectivement à utiliser la meilleure pédagogie possible mais à un moment donné il faut passer à une étape suivante pour moi c'est la sanction voilà s'il n'y a pas d'autres interventions je propose alors de passer au vote pour ce point épreuve contraire abstention unanimité et je vous en remercie on aborde le point 21 il s'agit de l'appel à candidature pour le renouvellement du GRD électricité et gaz monsieur Meurin je serais tenté de dire on n'a pas le choix il faut suivre nos demandes de faire donc quelque part on va se poser notre candidature mais les choses se passent au-dessus de nos têtes au niveau de l'intercommunal et quoi il n'y a pas d'informations sur ce point donc quand même si vous savez donner l'info on n'a pas trop le choix ici on n'a pas le code pour le renouvellement du GRD électrique et gaz mais ça se passe au-dessus simplement donc relatif au renouvellement des gestionnaires de réseaux c'est au niveau de la gestion des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz on n'a pas tellement de gestionnaires ici à disposition passant sur Boussus et distribuant sur Boussus donc pour la bonne forme faisons appel ben oui donc il s'agit oui monsieur oui si on n'a pas trop le choix est-ce qu'il faut voter ou pas oui oui ça arrive oui effectivement on ne sait jamais un candidat extérieur en allemand ou un français qui voudra investir nous sommes une chambre d'enterrimement parfois oui pas tout le temps donc il s'agit ici d'initier un appel de candidature de définir les critères d'engagement avec toute une série de conditions enfin vous avez eu l'ensemble des infos donc on doit voter donc c'est ce que je vous propose de faire épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie et on vient maintenant en ce qui concerne la mobilité donc à la rue du Tuy-Bruxelles modification du sens de circulation la mise à sens unique monsieur Omerin voilà donc on avait une période d'essai par rapport à la mise à sens unique de la rue du Tuy-Bruxelles souvenons-nous est un sens unique du calvaire jusqu'à la rue qui mène au Clos des Renoncules et puis elle reprend double sens pour arriver au niveau de la nationale voilà donc ici on a consulté des gens ont répondu il y a 62 riverains qui ont été consultés 19 malheureusement ont répondu et 19 qui ont répondu sont favorables et 9 ont répondu avec des remarques ce qui représente finalement 53% de demandes positives pour le système actuel donc on vous propose de pérenniser la chose merci si il n'y a pas de commentaire je propose de passer au vote épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie et on aborde maintenant les quelques points habituels concernant l'attribution d'emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite donc c'est du point du point 23 jusqu'au point 27 28 voilà du point 23 au point 30 voilà du point 23 au point 30 donc je ne sais pas s'il y a des votes des votes qui vont être différenciés on va commencer par le point 23 et puis si les votes sont les mêmes on fera point par point voilà alors pour le point 23 il s'agit d'attribution d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite à la rue de Bench numéro 287 à Ornul monsieur Omerin tout est dit donc on a profité de l'avenue du fonctionnaire de la région Ouellone qui vient donner son avis le service avait dans ses cartons toute une série de demandes et voilà la série de demandes qui arrivent le mois prochain il y en aura encore d'autres voilà sur cette demande maintenant je demande d'accepter les personnes étaient dans les conditions respectent au niveau du règlement communal adopté donc il n'y a pas de raison de ne pas accepter merci si il n'y a pas d'avis commentaire je propose alors de passer au vote épreuve contraire abstention unanimité je vous remercie et donc toujours pour le même thème l'attribution d'un emplacement de stationnement pour personnes en mobilité réduite à la rue rue de la place du bois numéro 22 à Boussus au point 24 monsieur Omerin est-ce que vous êtes d'accord ou pas le même vote le point 25 emplacement attribution d'un emplacement de stationnement monsieur président monsieur président juste une information écoutez c'est bien la première fois que je vois la rue de la place du bois donc je ne sais pas où ça se situe à Boussusbois c'est une des rues qui mène entre la route d'Our et la place Saint-Charles c'est la deuxième après la rue Saint-Antoine vous avez peut-être le seul connaître c'est trop parce que vous ne connaissez pas allez c'est la rue Marie-Hurlenin donc merci merci pour cette précision merci pour cette précision et alors attribution d'un emplacement PMR à la rue du Fort-Mahon numéro 4 à Ornu point 25 l'emplacement l'emplacement n'était pas pour monsieur Lennin mais c'est la rue d'Isolée de Résil formant 1 numéro 4 oui donc c'est ok pas de remarques c'est le même vote alors le PMR avenue de la résistance numéro 33 boîte 1 Ornu à David donc même vote 27 donc toujours l'attribution PMR à la rue de l'Alliance numéro 119 c'est ok pour vous pas d'objection le point 28 rue du Sud 89 pas d'objection même vote le point 29 attention il y a un conseiller qui a quitté la salle depuis deux points madame depuis deux points madame d'Avoine alors le point 29 rue de la Fontaine numéro 17 on peut considérer le même vote merci et le point 30 toujours pour une attribution d'un emplacement PMR rue Bastien 79 à Ornu remarque à vie ok même vote je vous remercie donc on est au point 30 et on passe à la régie foncière la situation du site urbain école du calvaire rue François d'Orsay l'acceptation des offres et là je passe la parole à monsieur Vachaudet oui merci monsieur le président mais tout simplement donc maître d'asselaire nous fait part que donc des offres qui ont été réalisées en son étude et il propose la clôture puisqu'il n'y a pas d'autres surenchères sur les bâtiments en tout cas ceux concernés ici principalement sauf le cas 1 donc comme repris sur la matrice cadastrale donc on vous propose ce soir de prendre acte des offres émanant de la société coopérative Brasserie du Borinage dont le siège social se situe à la rue du Calvaire au montant suivant 60 000 euros pour les maisons 99 cadastrés 872 H3 pour une contenance de 2 arts 50 centiaires et le 101 cadastrés 872 G3 elle est reprise en lise réorange sur la matrice cadastrale pour une contenance de 1 art il nous propose également 25 000 euros pour le terrain ce qui est en vert en K3 pour une contenance de 3 arts 80 centiaires 40 000 euros pour le terrain en K4 pour une contenance de 10 étards et 10 centiaires on vous propose de marquer un accord sur ces montants et de charger l'étude de maître d'astellaire pour rédiger l'acte je signale que de toute façon il reste la maison donc le K1 le 109 les enchères sont toujours en compte oui ok merci monsieur monsieur Nita puisque le point c'est la situation du site urbain école du calvaire on est d'accord qu'aujourd'hui on ne parle pas du tout de la vente de l'école du calvaire non 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 donc je vous invite à relier peut-être vous l'avez fait certainement donc dans le dossier la matrice cadastrale est bien reprise vous avez vu en rouge de toute façon l'école du calvaire et le terrain à l'arrière de cette école ça ce sera l'objet d'une prochaine vente éventuellement puisqu'on a quand même décidé au niveau du conseil communal de voir ça de mettre entre les mains de mettre d'asselaire les estimations aussi de l'école oui je ne dis pas le contraire mais aujourd'hui c'est parce que allez je dis c'est le libellé la situation oui tout à fait je ne veux pas jouer sur les mots non non mais je crois que c'est bon de spécifier que voilà pour l'instant et vous l'avez dit vous venez de le dire ok l'école n'est pas reprise dans les actes non tout à fait c'était simplement pour citer l'endroit et que les gens puissent se situer tout simplement merci est-ce que par rapport à ce point il y a d'autres interventions remarques si pas je propose de passer au vote épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie et on aborde le secteur petite enfance enseignement extrascolaire et jeunesse le point rendu il s'agit de la présentation du programme 2021-2022 des services extrascolaires et jeunesse il s'agit d'un regroupement des demandes auprès du collège et là je passe la parole à monsieur Pardot merci monsieur le président donc comme ma collègue est absente je vais présenter donc ces points donc ici il vous est proposé d'autoriser les différents projets donc du service jeunesse et extrascolaire d'autoriser donc le partenariat avec le PCS pour les projets correspondants à leurs axes et le travail et leur disponibilité d'autoriser donc les demandes en fonction des besoins dans les différents services communaux et de prendre note qu'un point conseil est proposé pour tous les projets avec implication financière merci monsieur Pardot est-ce que par rapport à ce point avis remarque on propose alors de passer au vote épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie et on aborde le point 33 la convention article 20 ASBL en fanfare action menée dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2021 donc ici il vous est proposé donc d'autoriser le PCS à conclure une convention de partenariat avec l'ASBL en fanfare donc pour un montant de 5138,80 euros et de liquider dans les délais prévus par la dite convention le montant de 75% pardon des montants prévus merci avis commentaire si pas je propose de passer au vote épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie le point 34 convention article 20 ASBL en dit AMD action menée toujours dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2021 donc ici au niveau du point 34 donc avec l'ASBL en dit AMD il vous est proposé en fait d'établir une résiliation donc de la convention puisqu'en 2020 il n'y a pas eu d'activité l'ASBL a maintenant son siège social sur la Louvière merci épreuve contraire abstention unanimité je vous remercie le point 35 convention 2021 PCS l'Institut de promotion sociale de la Fédération Wallonie et Bruxelles GEMAP Jean Meunier monsieur donc ici pareil que pour les points précédents en tout cas par rapport à l'enfant phare il nous est proposé donc de renouveler la convention de partenariat avec l'Institut de promotion sociale de GEMAP merci merci épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie le point 36 toujours la prestation avec ancien donc Jean Meunier organisation d'un modif de 120 périodes en français et en langue étrangère voilà donc ici pareil il nous est proposé donc d'autoriser le service du plan de cohésion sociale à réitérer sa collaboration avec donc l'IEPS donc de GEMAP dans le cadre de des périodes en tout cas de français langue étrangère pour 120 périodes merci monsieur Mascolo vous avez demandé la parole non ? pardon excusez-moi épreuve contraire alors abstention unanimité je vous en remercie le point 37 il s'agit des dispositions pratiques et très pratiques concernant l'organisation du réveillon citoyen solidaire 2021 donc ici il vous est donc proposé d'organiser donc en tout cas l'organisation d'un réveillon citoyen solidaire comme donc il y a eu déjà une édition précédemment avec donc bien évidemment tout un tarif qui est repris et donc c'est de valider la décision du collège du 26 octobre dernier pour la mise en place de cette festivité et d'autoriser donc le service finance à procéder via l'article budgétaire la libération pardon d'un montant 2500 euros relatif aux négociants dépositaires en boisson et également donc un montant de 600 euros dans le cadre de 20 donc effervescents auprès d'un commerçant qui sera sélectionné conformément et également donc de proposer enfin en tout cas de permettre au service finance de procéder au paiement également d'un montant de 3500 euros pour la prestation d'un service traiteur merci monsieur Pardot madame Broca oui merci monsieur le président je vois que pour les bières ce sont des noms de marques qui sont cités est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt citer bière avec un degré d'alcool pour permettre aux négociants de faire son marché sans être coincés par les marques qui sont reprises sur le tarif 6 juin et concernant les jus on pourrait mettre peut-être jus de fruits au jus de jus d'orange pour permettre aussi aux opérateurs d'acheter du jus de pomme qui est plus local que le jus d'orange je vois pas d'inconvénient donc c'est juste pour un fou donc ça va ok on va procéder on va procéder aux modifications telles que vous proposez vous n'avez pas assez remarque je propose alors de passer au vote épreuve contraire abstention unanimité merci et on invoque le point 38 le service de prévention environnement la convention type éco-patturage monsieur Meurin voilà donc la commission cadre de vie s'est réunie et donc ce que vous propose ici c'est d'adopter la convention type par rapport à ce qui avait été proposé et que l'on avait retiré le point d'ailleurs à l'époque la nouveauté c'est un on ne précise pas de terrain disponible mais au moins simplement qu'une fois que la convention sera passée il s'agira finalement de faire du cas par cas en fonction du nombre de têtes du troupeau en fonction de toute une série de choses de la durée que les bêtes vont rester à l'extérieur et ainsi de suite là à ce moment là des terrains seront proposés de façon à justement ne pas causer des nuisances par rapport au voisinage et donc on a bien été entendu la commission a été entendue et on arrive donc avec une proposition ici qui rencontre les demandes donc je rappelle que la convention sera je résume la convention sera établie au cas par cas en fonction de l'interlocuteur et de toute façon une fois que la convention sera rédigée elle reviendra au conseil communal pour être adoptée merci est-ce que par rapport à ce point il n'y a pas de remarques on peut passer au vote épreuve contraire abstention unanimité je vous en remercie et nous passons dès lors au point supplémentaire souhaité par d'autres parties alors le point 39 il s'agit de points supplémentaires de monsieur Thierry Père il y a deux interventions pour le projet de 250 logements et une deuxième intervention concernant la zone bleue face à la librairie Mario 168 route de Mont-Sahornu monsieur Père merci monsieur le président monsieur le bourgmestre afin que les membres de l'opposition ne se fassent plus traiter d'ignard dans la presse pouvez-vous nous combler notre ignorance en expliquant votre projet de 250 logements de standing aux abords de la nationale 51 en effet le 11 octobre dernier vous avez déclaré dans la presse que le collège communal espère créer des logements derrière la pompe et sceaux présents sur cette nationale je ne sais pas si c'est la même chose pour mes collègues de l'opposition mais personnellement j'ai dû louper quelque chose aussi pouvons-nous avoir de plus amples explications merci je vous les donne volontiers seulement j'ai déjà exprimé mon sentiment vis-à-vis de la presse parfois la presse veut toujours annoncer quelque chose de nouveau de surprenant parfois et il présente ça comme quelque chose d'acquis en fait ce n'est pas le collège qui souhaite c'est une société privée qui est en train de démarcher pour acquérir les terrains et puis entamer toutes les procédures nécessaires pour pouvoir construire c'est du privé c'est pas nous nous n'avons rien à voir là-dedans donc il est vrai que personnellement je m'en réjouis parce que contrairement à ce que certains disent il faut quand même loger les gens on nous dit un peu partout et au niveau du gouvernement en Wallon on nous incite à construire à offrir du logement voilà du privé qui arrive chez nous et en principe c'est la même société qui a construit le quartier d'Apte et qui se poursuit encore parce que maintenant il y a encore de telles demandes qu'ils ont pu acquérir des terrains et les revendre au privé ils ne s'en cherchent même plus eux-mêmes et ici évidemment j'ai rencontré deux personnes qui m'ont signifié leur intention c'est évident que rien n'est fait aussi longtemps d'abord qu'ils n'auront pas pu acheter tous les terrains et puis il faudra voir un peu quand ils vont présenter un plan de construction quand ils viendront avec leur projet ce que ça donnera mais aujourd'hui c'est la presse qui a dit que c'était le collège je n'ai jamais dit au moment de mon avis moi je m'en réjouis pourquoi ? parce que si vous voyez de nouveaux logements qui arrivent chez nous vous avez presque la certitude que ce sont des gens qui travaillent qui vont arriver là et quand je dis ça je ne méprise pas ceux qui n'ont pas de travail que du contraire je les plains et il faut les aider mais si on veut inverser un peu la tendance qui est la nôtre avec les revenus de la commune ces gens là auront suffisamment les moyens non seulement d'acheter la maison mais de faire vivre l'économie à l'intérieur de la commune de payer des taxes en tout cas d'apporter une plus-value à notre commune il est certain c'est qu'il y a une telle demande actuellement que bon voilà maintenant les sociétés de logement c'est autre chose moi je n'en parle pas ici il s'agit du privé voilà et on n'en sait pas davantage pour le moment ok merci alors mon deuxième point concerne la zone bleue face à la librairie Mario alors monsieur Meurin en mai 2020 je vous interrogeais sur l'installation d'un panneau pour parking limité avec disque en face de la librairie Mario située sur la route de Mont-Saurnu il n'est toujours inété et il n'est toujours pas installé ce dossier était passé deux fois au conseil communal à l'époque vous me répondiez que vous n'aviez pas encore ni le matériel ni l'agent constatateur qui devait être embauché au 1er septembre 2020 donc j'aimerais savoir où nous en sommes merci l'agent constatateur est bien embauché au niveau au niveau des services des travaux on est prêt là où cela freine c'est au niveau de la prévention service prévention qui émet plusieurs objections dont le fait que le point présentait 15 zones à installer donc 15 zones à surveiller donc un secours de travail et c'est vrai que entre la chasse aux dépôts sauvages et autres incivilités voilà le contrôle de ces zones serait difficile et depuis d'ailleurs notre décision d'avoir revu le règlement on pourrait même le revoir encore maintenant parce que deux de ces zones sont maintenant en plus d'actualité parce que les commerces ont fermé et changé ne pourrait-on pas quand même installer une signalisation ne fût-ce qu'à titre dissuasé tout peut se faire ceci dit le mois passé j'ai eu un échange avec les services et monsieur le bourgmès d'ailleurs a pu cet échange et c'est le mois passé et lui il serait d'accord et j'avais cité notamment un cas sur la librairie et un cas sur une boucherie pour comment dire commencer tout de même à mettre ses envois ses lieux en en application on peut espérer voir une solution alors on entrevoit je vous dis le service le travail lui il est prêt le bourgmès d'ailleurs est prêt il m'a dit ok il m'a bien écrit bleu sur blanc merci voilà merci monsieur père et on passe au point supplémentaire au point 40 demandé par le groupe agora projet de verite boussue oui donc lors du conseil communal du mois de septembre vous avez demandé de reporter un point concernant le projet du pôle administratif à la verite boussue ce dossier devait revenir à l'ordre du jour pour le conseil communal du mois d'octobre mais depuis c'est le silence total à propos de ce projet et du coût que cela pourrait engendrer notre groupe s'interroge donc sur les informations transmises par l'intercommunal Y-Tech dans ce rapport du 30 juin 2021 en effet Y-Tech estime le coût des rénovations à 6 349 200 euros hors TVA le coût total avec l'achat du bâtiment serait donc estimé environ 12 millions d'euros TVA compris soit un coût très élevé qui n'avait pas forcément été pris en compte auparavant je compte là-dedans l'achat du bâtiment nous rappelons d'ailleurs qu'Y-Tech ne se base que par rapport à une étude du vendeur et non de l'administration communale de Boussus de plus si nous nous référons aux remarques pertinentes du directeur général faisant fonction au mois de juillet 2021 nous remarquons que ce coût est évalué au plus bas dans la meilleure des situations possibles c'est-à-dire à 1050 euros du mètre carré pour des rénovations dites lourdes si nous nous basons sur le montant le plus élevé estimé à 1350 euros du mètre carré nous évaluons déjà ce coût à plus de 13 millions d'euros au lieu de 12 millions d'euros nous ne comprenons pas pour faciliter la vie des citoyens de notre commune que deviendront par la même occasion les services communaux de la rue François d'Orsay cuite des autres services dans d'autres quartiers de la commune comme les services travaux ou la maison communale d'Ornue Troisièmement on le sait la surface des lieux n'étant pas suffisante il est évident que votre administration aura besoin de nouvelles terres pour agrandir la capacité cependant nous constatons que les terres se trouvant à l'arrière du site de la verrie se trouvent en zone pêche c'est-à-dire zone qui nécessite une dépollution cette couleur indique donc je répète que la parcelle a déjà fait ou doit encore faire l'objet des démarches de gestion du sol et qu'une attention particulière doit lui être portée ça c'est ce qu'on trouve sur le site de la région Wallonne dès lors une dépollution engendrerait des coûts considérables supplémentaires on le sait un travail d'assainissement demande au minimum 40 euros la tonne de terre traitée la commune a-t-elle donc la volonté d'acquérir ces terrains doit-elle faire appel au comité d'acquisition pour acquérir ces terrains revenons à cette zone de pêche et aussi au niveau des bâtiments actuels on le sait ces bâtiments se trouvent en zone d'activité économique mixte et au niveau de la zone de pêche on est au plan de secteur en zone verte donc on se demande notre groupe se demande si de nouveau on ne doit pas demander une dérogation au plan de secteur pour un changement du type d'usage point 5 nous avons calculé ce qu'aurait pu coûter l'achat des nouveaux bâtiments sur un terrain une nouvelle construction sur un terrain nous permettrait de connaître plus facilement le coût réel des travaux pour cette superficie 5500 m² nous pouvons facilement évaluer que le coût est bien inférieur à la rénovation du site de la verie d'après nos calculs une nouvelle construction de 5500 m² avec parking ne dépasserait pas les 10 millions d'euros de plus l'évaluation d'une nouvelle construction aurait été bien plus facile à estimer en prenant en référence la construction de l'hôtel de ville de Colfontaine puisque il est encore en construction n'aurait-il pas été mieux de construire du neuf par exemple sur le site de Weba qui possède un énorme terrain point 6 il s'avère qu'un commerce est toujours en activité sur le site de la verie d'après nos informations un bail est d'actualité jusqu'en 2029 comment peut-on donc se projeter dans un tel projet en sachant qu'une ancienne commerciale est présente encore pour plusieurs années sur base de toutes ces interrogations nous estimons que ce projet ne répond plus aux attentes espérées tant le coût dépasse considérablement le budget de départ et que la capacité pour réunir un maximum de services n'est pas suffisante nous demandons donc sur décision du conseil sur un accord de principe d'abandonner le projet dit vers RIE pour le déménagement de ces services et nous demandons ici un vote au conseil communal merci merci monsieur le bourgmestre bien ma première remarque c'est l'étonnement puisque monsieur Mascolo comme tout le conseil communal avait voté un accord de principe pour que l'on réalise un centre administratif administratif pardon à cet endroit maintenant que l'on s'inquiète que l'on s'interroge c'est bien normal je vais vous dire que je le fais chaque jour et que ceux qui m'entourent qui m'accompagnent le font aussi il est évident que le premier but recherché c'est d'éviter cette dispersion des services sur l'entité nous sommes un peu partout et nous ne sommes nulle part il est évident que l'efficacité s'en trouve évidemment très diminuée et nous le constatons au quotidien que des services qui doivent travailler régulièrement ensemble ne savent pas le faire correctement et dans les temps impartis parce que on a beau prendre le téléphone on a beau envoyer des mails il n'y a pas toujours la réponse voulue le téléphone sonne comme Gaston il n'y a pas de réponse évidemment et on sait très bien que le jour où tout le monde est rassemblé il y aura une émulation supplémentaire nouvelle et très profitable nous avons avant d'aller là nous avons d'abord interrogé tous nos chefs de service et nous avons fait un sondage parmi nos agents unanimité unanimité pour aller sur ce site qui évidemment présente des défauts sans doute mais qui présente aussi des intérêts conséquents et notamment par sa situation géographique c'est un endroit visible facilement accessible et entre nos deux anciennes communes ce qui devrait éviter aussi des polémiques qui n'ont pas lieu d'être alors je vais d'abord répondre à ce que vous me dites depuis le mois d'octobre vous n'avez plus rien entendu évidemment nous sommes nous sommes en train d'évaluer les conditions d'achat de rénovation on ne fait pas du n'importe quoi nous réfléchissons nous consultons des des personnes qualifiées pour nous dire si c'est bien si ce n'est pas bien vous parlez du grétech oui on l'a fait grétech aussi tout à fait maintenant les sommes qui sont là citées je vais vous les démonter tout de suite parce que depuis le début et tous ceux qui sont avec moi vous confirmeront j'ai toujours parlé d'une enveloppe fermée de 14 millions il est certain que avec votre accord on pourrait la revoir cette enveloppe en fonction du coût évidemment des matériaux actuellement en fonction de toute une série de choses pour lesquelles on n'aurait peut-être pas pensé mais donc les chiffres que je vois ici ça me laisse froid parce que on a cité 14 millions enveloppes fermées bon première chose alors grétech c'est basé dites-vous sur une étude du vendeur en fait c'est nous qui avons dans un premier temps interrogé l'architecte qui avait construit l'hôtel qui avait été à la base de la construction on n'a pas construit lui-même l'hôtel de police parce que l'hôtel de police pourquoi l'hôtel de police parce que c'est une réussite totale acceptée mais à l'intérieur c'est total si nous avions un centre administratif comme l'hôtel de police je vous assure que tout le monde sera à l'aise et on pourrait faire des choses formidables je vous signale qu'il y a un petit souci avec l'hôtel de police ce sont des fuites à la toiture c'est pas l'architecte qui a construit il y a une société qui a construit et tout l'ensemble des travaux était surveillé par IDA donc on est actuellement la zone de police est en comment dirais-je au tribunal en litige avec la firme qui a construit et même avec l'IDA parce que on dit il y avait quelqu'un qui devait faire attention peut-être ne l'a-t-il pas fait au départ les fuites étaient minimes maintenant elles restent peu importantes mais nombreuses ça c'est autre chose et ça n'a rien à voir avec les plans qui ont été réalisés et avec la construction qui s'en s'est suivie bon alors vous me demandez donc je vous le dis si on a demandé au vendeur non c'est pas son vendeur c'est son architecte et c'est pour une information c'est pour avoir une idée tiens est-ce qu'on pourrait comparer l'hôtel de police avec notre futur peut-être cité administrative alors la surface n'est pas assez grande et bien par rapport à d'autres communes qui viennent soit d'aménager un centre administratif soit qui sont en projet et bien nous sommes bien au-delà des normes de ces communes là nous avons une perspective d'à peu près entre 25 mais plutôt 27 mètres carrés par agent et si c'est pas suffisant alors là je vous me dirai ce que je dois faire alors le premier objectif faciliter la vie des citoyens mais ça reste notre objectif essentiel évidemment alors on ne va pas tout mettre les services là vous n'en savez rien mais non plus on verra on va analyser la situation parce que là aussi vous anticipez vous voudriez que je vous dise on va mettre je sais pas moi quel pendule d'un côté quelle armoire de l'autre non on n'en est pas là et on est toujours en pleine réflexion à ce niveau là alors je regarde un peu toujours sur cette surface qui n'est pas suffisante mais oui on a toujours envisagé d'acquérir les terrains derrière parce que il est évident que les véhicules des travaux doivent disposer d'un espace pour évoluer fatalement pour mettre à l'abri il y a un terrain prévu avec un hangar à construire nous n'en sommes pas encore là parce que nous continuons à évoluer dans ce sens là et ne vous en déplaise mais le le 20 je regarde je n'ai pas dit la bêtise je l'ai noté le 23 août de l'année en cours nous avons déjà décidé au collège de demander un projet sur la faisabilité sans passer par le vendeur mais par une société tout à fait indépendante nous voulons absolument être certains que tout est possible et qu'on ne soupçonne pas qu'il y ait une connivence avec le vendeur avec son architecte parce que je connais évidemment les réflexions que certains font mais non pas du tout on a prévu ça le 23 août vous pouvez vérifier ça a été voté au collège on a dit on va demander cette étude de faisabilité on ne peut pas s'en sortir sans ça il faut absolument qu'on respecte tout alors je regarde ce que vous avez demandé encore gestion du somme évidemment vous avez calculé encore pour le coût d'un nouveau bâtiment ça serait beaucoup moins cher et bien parlons-en Colfontaine va créer un nouveau centre qui fera 1000 mètres carrés en moins que ce que nous pourrions faire 1000 mètres carrés en moins eh bien j'ai encore et je l'ai sur mon GSM demandé à mon collègue de Colfontaine s'il voulait bien me donner un peu la répartition des prix c'est au départ minimum 10 millions tout en tenant en compte qu'à Colfontaine les travaux restent là où ils sont ils sont juste de l'autre côté de la rue évidemment c'est un avantage si nous avions cette chance là nous agirions de même façon et ce qu'il faut retenir c'est que le terrain ils ne doivent pas l'acheter ça leur appartient si nous avions un terrain à notre disposition suffisamment grand suffisamment bien situé peut-être aurions-nous eu une autre façon d'envisager ce centre administratif qui reste pour nous un besoin pour les citoyens mais surtout un besoin pour le bon fonctionnement de notre administration pour qu'on soit plus efficace plus rapide plus efficient en tout cas voilà donc vous me parlez encore de la location de deux surfaces bien chacune pourrait être priée de déménager en leur proposant évidemment même monsieur Pardot pourrait vous le confirmer en leur leur proposant évidemment de casser le bail mais ça doit se faire dans des circonstances et dans des temps bien définis mais c'est possible aussi maintenant chacun sait que j'ai déjà dit le vendeur doit se mouiller là-dedans c'est à lui de résoudre le problème maintenant nous pourrions le faire en engageant une autre procédure et ça ça n'est pas du tout impossible voilà j'espère avoir répondu un peu à toutes vos demandes mais je suis quand même dubitatif vous êtes là depuis trois ans monsieur Mascolo et pratiquement à chaque conseil communal vous rouspétez vous dénoncez vous vous m'avez déjà dit d'ailleurs c'est la seule façon que j'ai pour gagner des voix sur Facebook mais non la meilleure façon c'est d'arriver avec des projets qui seront intéressants pour la commune le kiosque ici en face est-ce que c'est vous qui avez émis le projet de le restaurer la place qui va être restaurée est-ce que c'est vous qui avez proposé non l'école du centre ornu est-ce que vous avez fait une proposition non la réussite du centre ornu est-ce que vous nous avez proposé quelque chose non la gare de Boussue reprise pour essayer des non-naveteurs zéro la piscine vous posez des questions mais vous n'avez aucune solution rien à nous proposer c'est bien dommage parce que si tout le monde comme je l'ai entendu de la bouche de monsieur Nita tout à l'heure si tout le monde voulait s'investir un petit peu et aller dans le sens constructif ça irait beaucoup mieux ici je n'entends toujours il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses qui ne vont pas le plan trottoir les aires de jeu c'est pas vous qui vous avez proposé c'est pas vous du tout et je peux continuer comme ça vous parlez même du château avec les arbres ben oui mais c'est pas vous qui l'avez proposé non plus alors je me demande si à un moment donné vous ne pourriez pas vous concentrer sur un beau projet que nous mènerions tous ensemble au profit du développement de la commune et au profit de nos administrés ça j'applaudirai et j'en serai très heureux voilà maintenant j'ai essayé de répondre à toutes vos questions si ça ne va pas je regrette mais je ne vous donnerai pas d'autres les explications parce que j'ai donné les explications juste celles qui devraient vous permettre de comprendre la situation vous rassurez aussi parce que ça c'est important parce qu'il faut que tout le monde soit rassuré dans l'entreprise que nous voulons mener mais je voudrais que tout le monde adhère si vous comprenez que pour que la commune parce que vous le déplorez aussi et moi aussi pour que la commune fonctionne mieux il faut réunir les gens qu'ils se parlent qu'ils communiquent et qu'il n'y ait plus de temps mort comme ça arrive trop souvent des gens malades des gens absents pour toutes sortes de raisons alors il y a un trou pendant les projets pendant la rédaction de documents le jour où tout le monde sera là vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour la commune voilà je vous écoute pour votre deuxième question monsieur Métis oui manifestement monsieur le bourgounef vous essayez de noyer le poisson parce que vous parlez de tout sauf de la verrie vous avez parlé moi j'y reviens de manière très concrète vous avez parlé d'une enveloppe fermée de 14 millions mais vous savez pourquoi le parking est totalement décalé par rapport à la grande route c'est parce que quand on a édifié ce centre commercial on s'est rendu compte évidemment du degré de pollution de la verrie et notamment de teneurs en plomb on a remis de la terre au-dessus et on a créé un parking ça veut donc dire que à tous ces chiffres que vous contestez d'ailleurs il faudrait ajouter le prix de la dépollution et là je ne vais pas vous apprendre que la dépollution c'est une ruine en matière financière deuxième chose que je voulais dire vous avez parlé de la commande vous avez parlé de la commande d'une étude de faisabilité auprès d'une société pour avoir une évaluation neutre mais qu'en est-il du résultat de cette étude est-ce qu'on l'a déjà qu'est-ce qu'elle dit voilà et si monsieur Mascolo intervient c'est parce que manifestement les conseillers communaux n'ont aucune nouvelle de ce projet tout simplement bien je vous réponds aussi monsieur parce que bon une intervention qui n'était pas la vôtre mais je vous réponds bien volontiers il est certain d'abord la pollution ça a été vérifié j'avais d'abord commencé par une initiative personnelle vis-à-vis du SPOE qui m'avait déjà répondu qu'il n'y avait pas de pollution importante c'était minime et que nous pouvions même nous passer d'aller vérifier en demandant une dérogation on n'a pas voulu on a dit non et nous avons un rapport concluant qui dit pas de problème avec la pollution parce que vous n'allez pas travailler la terre en dessous du macadamme qui est là il faudrait déjà aller très profondément et le taux qui avait été dénoncé est tellement minime qu'il n'y a aucun danger pour la population aucun danger pour personne est-ce que vous croyez que nous allons prendre un risque pareil si nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans mais non nous avons et on peut vous le montrer nous avons la conclusion ou les conclusions de la société qui est allée vérifier là-dedans donc alors votre dernière intervention c'était par rapport je ne sais plus voilà l'étude de faisabilité mais je vous ai dit le collège a voté au Madou il y a eu un petit temps un petit temps mort c'est parti et nous espérons l'avoir le plus rapidement possible mais ça répond aussi aux questions antérieures si nous n'allons pas plus vite si nous ne donnons pas plus de renseignements mais c'est parce que nous n'avons pas encore reçu l'étude de faisabilité dès que nous l'aurons on viendra on vous annoncera voilà le résultat de cette enquête que nous attendons avec impatience tout le monde nous n'allons pas nous jeter à l'eau sans savoir nager moi je ne suis pas un professionnel de la construction je ne suis pas un technicien je le déploie mais c'est comme ça donc on prend toutes les précautions vous luez ça je voudrais vous convaincre on prend toutes les précautions mais je crois que de dire maintenant alors que je répète on a réuni tous les chefs de service qui à l'unanimité ont souhaité se rendre là sur le site c'était le plus bel endroit ils auraient accepté un autre endroit si nous avions eu l'occasion d'avoir un terrain et de construire c'est pas le cas parce que bon évidemment on ne trouve pas ça n'importe où et je crois aussi il y a cet aspect psychologique entre Ornubousu on a trouvé un terrain juste entre les deux c'est le site de la verie je crois qu'il faut en profiter maintenant si ça ne se faisait pas je regretterais simplement d'avoir perdu beaucoup de temps et d'avoir donné beaucoup d'énergie pour essayer de faire quelque chose d'intéressant qui à mes yeux va rapporter à la commune rapporter pas dans le sens monétaire mais rapporter vis-à-vis de la population qu'on pourra aider et si par malheur un service restait ailleurs parce que vous verrez on a aussi des projets pour la maison communale d'Ornubous par exemple mais je ne les présente pas parce qu'on n'est pas avancé et comme l'a demandé tout à l'heure monsieur Nita je vous réunirai à nouveau pour avoir votre avis quant à la façon dont on va occuper la maison communale d'Ornubous pour commencer on a une idée qui me séduit si elle vous séduit ça ira vite c'est pas vous pourrez évidemment vous exprimer en opposant certaines choses peut-être avec raison voilà merci monsieur Bourgmès monsieur Mascolo et puis je propose je termine sur les chiffres parce que finalement les chiffres c'est pas moi qui les invente c'est les chiffres que j'ai repris du directeur général du mois de juillet je n'invente rien donc apparemment vous n'êtes pas d'accord non plus avec le directeur général mais il faut le dire allez ne dis pas de bêtises entre ce que vous annoncez ce que j'annonce j'ai simplement dit moi je ne sais pas combien ça va coûter exactement j'ai dit il nous faut travailler avec une enveloppe fermée de 14 millions c'est pas exagéré pour faire un centre administratif neuf c'est pas exagéré maintenant si on s'aperçoit que ça coûte plus pour telle ou telle raison on viendra vers vous vous allez donner votre avis de toute façon et avant d'approuver le projet on reviendra vers vous avec toutes les garanties et surtout en demandant votre avis mais j'espère quand même que chacun va avoir non pas une idée derrière la tête mais de dire on va de l'avant on va essayer d'éviter cette dispersion vous pensez vous avez l'administratif du Homme il est presque à Saint-Guylain vous avez les travaux c'est presque en Zy c'est à Hénin et puis vous avez toute une série de services qui sont à gauche à droite ça c'est l'héritage de la fusion évidemment avant la fusion chaque commune avait ses endroits je réfléchis ça encore à Ornue je me souviens là tout jeune j'allais dire bonjour aux responsables et bien les travaux se trouvaient à l'endroit de la poste d'Ornue maintenant qui elle-même a disparu parce que ça n'est plus ça il y a un triage qui se fait mais il n'y a vraiment plus les services de la poste c'était là les travaux et à Boussus c'était déjà là-bas éloigné avant que après avoir déposé un peu les camions et tout cela à un autre endroit mais voilà écoutez il faut évoluer avec son temps je crois ma seule volonté c'est d'essayer d'avancer et j'ai la chance qu'il y en a beaucoup qui partagent et j'espère que vous partagerez à un moment donné également le même point de vue merci monsieur le bourgmès est-ce que par rapport à votre demande on laisse comme ça ou je ne sais pas donc j'avais demandé voir un petit peu quel est l'avis aussi des conseillers et des échevins parce que là j'ai l'impression d'avoir que l'avis de monsieur le bourgmestre je n'ai pas l'avis des autres notamment de l'échevin d'urbanisme j'en sais rien parce qu'on parle quand même d'un dossier d'urbanisme ce que j'ai retenu en tout cas c'est que la question enfin le dossier qui est là enfin la demande est pertinente c'est qu'on attend il y a le collège du 25 du 23 août a demandé d'avoir effectivement un projet de faisabilité et qu'il faut un certain temps en tout cas pour que ça se fasse donc c'est vrai qu'il faudra se positionner mais il faut qu'on ait quand même l'ensemble des éléments qui n'est toujours pas là donc les questions que vous soumettez et vous n'êtes pas les seuls voilà il faut qu'on ait toute une réponse complète sur l'ensemble des dossiers donc un vote à un moment donné il y aura mais moi je propose je propose mais voilà je propose que le vote se fera sur base de l'ensemble des pièces du dossier et le deuxième élément important c'est qu'effectivement au niveau du parking selon les informations reçues etc il n'y a pas le parking va rester donc il n'y a pas de dépollution à faire si ce n'est un petit morceau mais voilà il y a déjà eu une étude du sol au niveau du parking c'est même pas question de ça c'est parce qu'on a l'intention monsieur le bourgmestre l'a très bien dit d'acheter les terrains à l'arrière les terrains à l'arrière sont en zone pêche ça demande aussi une dépollution donc voilà tout simplement il n'y a pas que le parking non non et il y a aussi monsieur le bourgmestre n'a pas répondu à la question j'aimerais bien avoir l'avis de l'achemin d'urbanisme parce qu'il connaît très bien ça par rapport aux dérogations au plan de secteur il y a notamment une zone d'activité économique mixte et à l'arrière zone verte donc là aussi je voudrais savoir parce que pour des bâtiments administratifs on est obligé de changer de plan de secteur peut-être je me trompe c'est pour ça que je voudrais votre avis écoutez je vous propose moi aussi de reporter ça quand on viendra avec d'autres éléments on pourra mieux compléter ce qui est prévu maintenant le projet se complète petit à petit c'est vrai que c'est quelque chose de difficile il y a des contraintes nous essayons de les surmonter c'est pour ça que je vous demande je ne sais pas voter aujourd'hui alors que le projet n'est pas abouti c'est difficile maintenant au niveau des inondations je ne vois pas très bien je n'ai jamais vu ce centre là inondé au moins que je sois passé à côté sans le voir ça c'est le deuxième l'inondation ça concerne le deuxième point donc quelle est votre position par rapport on reporte le point quand on aura tous les éléments on reporte mais il faudra revenir sur toutes ces questions là ah oui bien bien entendu on peut reporter le point enfin en tout cas se positionner quand on aura tous les éléments oui tout à fait ça va merci beaucoup et vous pouvez alors aborder le point 2 donc réchauffement climatique inondation oui on parle beaucoup de réchauffement climatique on parle beaucoup d'inondation à raison et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en parle jamais au conseil communal alors moi je voulais savoir quel est le programme à long terme de la commune de Boussus parce que vu le réchauffement climatique c'est à dire des étés de plus en plus caniculaires les récentes inondations qui ont notamment frappé les régions namuroises liégeoises luxembourgeoises quels sont les objectifs concrets que pense prendre l'administration communale on se souvient que le collège a émis un avis favorable pour la construction de lotissements dans la vallée du Hanton je rappelle que les habitations récemment construites à proximité rue d'Hendal donc dans la première partie de la rue d'Hendal du côté de la route de Dour et bien ces habitations ont déjà connu des problèmes suite aux derniers orages alors comment peut-on encourager la construction d'habitations dans une vallée de ce type par ailleurs il ne nous revient qu'un projet de construction mais on en a parlé tout à l'heure de 250 maisons est envisagé le long de la route de Valenciennes où la proximité du saubin et du grand courant fait déjà des ravages dans les habitations existantes près des quatre pavés de Renu et je me pose une question au niveau de ce projet même si c'est un projet privé le bourgmestre l'a dit tout à l'heure est-ce que ce n'est pas une zone agricole et par magie on transformerait cette zone agricole en zone à bâtir là j'aimerais avoir mes apaisements alors quant aux chaleurs enregistrées ces derniers étés les experts du GIEC et de l'ONU nous préviennent qu'elles ne font que débuter n'est-il pas temps de décourager voire d'interdire les nouvelles constructions qui chaque année grignotent un peu plus l'espace vert de la commune il faudrait au contraire encourager l'économie d'espace la réhabilitation d'anciens logements et la plantation massive d'espèces indigènes à Boussiu on est loin du compte puisque à titre d'exemple on a abattu quantité d'art je cite des exemples dans le quartier de l'Alliance dans la rue du Commerce dans la rue du Centenaire près du Hall Omnisport et bien d'autres alors nous apprenons récemment par les riverains que les derniers arbres de la rue du Commerce vont être abattus pour faire place à l'extension du centre hospitalier du Grand Tournu ils ont d'ailleurs reçu un avis nous avions pourtant rencontré la majorité pour discuter de ces problèmes et nous étions sincèrement rassurés quant aux promesses qui nous avaient été faites alors je voudrais quand même rappeler qu'une commune qui est intelligemment arborée peut faire diminuer la température estivale de 5 à 6 degrés seule consolation les responsables de la SBLJ seraient boussus ont créé un magnifique arboretum dans le parc du château alors vous me direz il s'agit de problèmes globaux voire mondiaux et je serai d'accord avec vous mais c'est au niveau local que la responsabilité commence et on peut agir local et penser global et je viens d'entendre le climatologue et ancien vice-président du GIEC Jean Jouzel qui vient de déclarer on a l'impression que les gens ne comprennent pas l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique et bien nous nous rendons compte qu'en 2021 la majorité communale a moussu n'a toujours pas compris et qu'au lieu de faire pousser du béton il y a lieu de favoriser la verdurisation créatrice d'abaissement de température de production d'oxygène et tout simplement de meilleure qualité de vie merci monsieur Rettif monsieur Rettif oui je dis merci aussi parce que il a énuméré évidemment de nombreuses choses qui nous sensibilisent au quotidien je dirais mais malgré tout comment peut-on comparer Boussu à Namur avec tous ces cours d'eau ce ne sont pas des petits ruisseaux nous avons des petits ruisseaux qui de temps en temps débordent c'est très peu mais je ne crois pas qu'on puisse aller opposer notre commune à deux villes citées pour des conditions dramatiques tout le monde le concède et le regrette évidemment mais je ne vois vraiment pas en quoi nous pourrions perdre la face ou le paniquer je vais d'ailleurs dire aussi parce que vous parlez des ravages au Cap-Pavé d'Ornus ça c'est vrai je le déplore nous avons déjà au niveau communal renforcé les canalisations les la section de tous les égouts alors que ce n'était pas à nous à le faire c'est au maître c'est une route du maître et je pourrais sans doute en demandant malgré qu'il n'était pas là demander le nombre d'interventions que j'ai déjà eues vis-à-vis du ministère compétent parce que je leur signale et je dis comme vous on a tout bétonné vous avez la route et vous avez même lorsque l'école technique a changé ses parcs verts en béton je leur ai dit aussi c'est pas la bonne méthode de faire mais c'est pas la commune c'est pas nous pas vous qui avez construit les routes et qui avez construit les maisons elles sont là depuis longtemps et malheureusement on n'a pas encore réussi à les aider pour qu'il n'y ait plus aucune qu'il n'y ait plus aucun problème d'inondation chez eux ça c'est mais c'est pas notre faute quand nous agissons sur une route du maître pour quoi que ce soit on reçoit une amende qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en cas d'inondation l'eau ruisselle de très haut elle descend fatalement et elle atterrit dans quelques caves pas dans toutes ça dépend où sont situées les maisons et je sais qu'il y a le petit resto là ils ont déjà bien souffert de ces intempéries je dirais intempesties mais surtout imprévues alors vous dites aussi que j'essaie de retrouver parce que c'était une grande intervention interdire interdire de nouvelles constructions tantôt j'en ai parlé il y a des incitants on dit il y a trop de gens qui sont à la rue il y a trop de gens qui n'ont pas de maison il faut quand même un abri un toit c'est une des premières conditions de la charte des droits des enfants surtout c'est d'avoir un toit décent nous nous ne construisons pas je vous l'ai dit tout à l'heure c'est du privé si le privé achète le terrain le privé dépose un projet ça ira aux fonctionnaires délégués voire à la région Wallonne qui leur donnera un accord ou pas dans ce cas là nous sommes tout petits on pourrait peut-être à un moment donné s'opposer mais de toute façon s'ils obtiennent les accords c'est pas nous qui allons aller à l'encontre de leur projet il faut quand même qu'on s'en rende compte alors oui réhabiliter d'anciens logements peut-être peut-être mais de toute façon il faut de l'argent les anciens logements c'est surtout des logements de BH et quand on leur demande pourquoi il y a tant de maisons inoccupées on en parlait tout à l'heure c'est parce qu'ils manquent de moyens alors ils attendent d'avoir des subsides ou d'avoir vendu quelque chose pour pouvoir rénover petit à petit regarder un peu les tours à hors nu ça fait combien d'années qu'elles sont là dans un état ça va mieux elles ont été délabrées laissées à l'abandon alors qu'on aurait pu loger de nombreuses familles maintenant ça avance et on va bientôt les remettre en état ça une autre fois le président en parlera c'était aussi quelque chose de formidable à réaliser c'est pas simple il y a des choses que l'on fait simplement mais d'autres ça n'est pas possible alors on a battu quantité d'arbres écoutez j'ai peut-être manqué de vigilance on a battu des arbres là on a dit qu'il fallait les abattre je ne m'y suis pas opposé davantage que d'autres maintenant il faut faire un choix vous avez la chance d'avoir deux hôpitaux sur votre entité je dirais que l'hôpital de Warkini comme on l'appelle eu égard à l'ancien propriétaire des lieux il ne pose pas trop de problèmes à ce niveau là parce que leurs parkings sont à l'intérieur Epicura a pris une dimension que je n'aurais jamais cru voir un jour et évidemment tous les jours il y a des problèmes de parking il y a l'école l'école qui changera d'emplacement quand nous aurons réalisé là aussi vous l'avez admis tout est parti et j'espère que j'enverrai le début l'année prochaine nous allons construire une nouvelle école à partir de là l'école modulaire du centre va déménager ce sera déjà une façon de dégager un peu ces rues ces trottoirs qui sont évidemment remplis de voitures à certains moments à l'entrée et à la sortie des enfants mais est-ce que vous allez refuser à vos citoyens d'avoir un parking proche de l'hôpital est-ce que vous allez leur dire les gens qui viennent en général ils sont malades et si vous leur dites vous irez stationner à 500 mètres à 1 kilomètre moi je crois que si on peut réaliser certaines choses à leur profit c'est bien quand je dis ça je suis quelqu'un de la nature mais chez moi j'ai des arbres et pourtant les arbres il y a des inconvénients maintenant en automne je vous assure qu'il n'y a pas que des agréments mais c'est vrai que moi aussi je me dis des poumons verts il faut en avoir mais nous en avons nous avons quand même quelques lieux intéressants comme le parc de Glatigny le parc du Château la vallée du Anton on l'a cité tout à l'heure et j'y arrive comment a-t-on pu laisser construire là M. Rétif vous avez voté pour en 1985 avec M. Urbain c'est pas nous qui avons décidé ça mais on vous le pourra quand vous voulez on est allé rechercher les PV du conseil communal et qu'est-ce qu'on a vu présent les chevins Rétif donc vous avez voté à l'unanimité c'est vous qui avez décidé de laisser construire on en reparlera c'est faux M. comment ? vous en reparleront mais c'est faux ce que vous dites oui bien évidemment bien volontiers parce que vous savez j'enregistre vos commentaires et si vous me prouvez qu'il y a quelque chose de mal fait qu'il faut changer je demanderai qu'on le fasse mais s'il vous plaît ne revenez plus avec ça c'est du temps de M. Urbain j'étais pas en politique il y en a aucun ceux qui sont ici il y en a qui étaient encore dans leur berceau presque mais c'est vrai et nous n'avons rien changé est-ce que nous allons pouvoir changer ce que nous avons vu ce que l'on peut faire s'il y a des moyens légaux c'est de ralentir ou de faire en sorte de dissuader les gens d'aller construire là on n'a jamais demandé aux gens d'aller construire là ce sont aussi des terrains privés et en 1985 le conseil communal a voté l'accord de construction donc vous voyez que et des poumons verts nous en avons quand même quelques-uns dans l'antité si on pouvait en mettre en place d'autres ben ça avec plaisir mais il faut pas non plus que l'on dise tiens un arc qu'on coupe c'est une tête qu'on coupe non un arc par-ci par-là je ne suis pas certain qu'il ait son bénéfice je n'en sais rien je n'en sais rien mais à certains moments il faut faire un choix entre le service que l'on rend à la population et notamment aux gens aux personnes en difficulté au niveau santé et ce que l'on souhaite peut-être que vous avez absolument raison vous m'apprenez que quand il y a beaucoup d'arbres la température estivale baisse de 5 à 6% ben c'est normal ça 5 à 6 degrés 5 à 6 degrés oui pardon pardon mais c'est vrai ça dès que vous vous mettez à l'ombre il y a 5 ou 6 degrés en moins même sans arbre ça vous pouvez faire l'expérience vous mettez votre voiture à l'ombre puis vous mettez la au soleil vous allez voir la différence enfin soit mais je ne vous blâme pas du tout pour votre intervention ça part d'un bon sens on essaie à un moment donné je vais quand même vous dire on ne peut pas vivre sous les arbres pour revenir à la nature préhistorique ça c'est pas possible il est évident que nous sommes dans une spirale qu'il faudrait maîtriser ça c'est certain la pollution pour moi il y a moyen de la diminuer même si c'est effrayant parce que maintenant on va aller pour des voitures électriques et on sait que ça dégage autant de CO2 que les autres voitures mais pendant ce temps là on continue les courses automobiles les courses de moto les avions sur vol n'importe quoi et là on ne dit rien et le malheureux qu'à une voiture diesel alors que maintenant on a réduit fortement ses effets négatifs moi je sincèrement je voudrais avoir cette foi que vous avez je voudrais avoir une solution pour éviter toute cette pollution mais je ne suis pas convaincu alors là pas du tout que c'est à cause de cela que la température a augmenté parce que j'ai un certain âge même un âge certain et je me souviens que gosse j'ai connu des périodes torribles des vacances il fallait se cacher tellement le soleil vous abîmait la peau je me suis vu combien de fois torse nu ma maman me criait dessus parce que le soir j'étais rôti et le lendemain mon maman s'amusait à enlever les peaux blanches que j'avais sur le corps et on a toujours eu cela mais voilà que faire sans inquiéter c'est bien ça c'est certain mais je ne suis pas convaincu que ce soit cette pollution qui qui vient avec ça que ce soit le béton qui vient réchauffer la terre je ne suis pas certain de ça moi je pense plutôt que c'est l'inclinaison de la terre mais ça ça m'appartient comme moi voilà on va réécouter monsieur Rétif je vais d'abord donner la parole aussi en complément à monsieur Léchvin de l'environnement et puis je vous donne la parole et puis je propose de clôturer le dossier oui merci monsieur le président monsieur le président Joseph ici je voudrais donner aussi quelques précisions ok allez non simplement en complément à ce que mon maître a dit personnellement pour les arbres je suis très sensible étant donné le lendemain de la fête des arbres fête juive très importante on appelle tout à chacun d'aller planter son arbre ça c'est c'est très mais sinon à part cela au niveau de la vallée du Haveton il y a une partie qui est construite mais on n'ira jamais bâtir au milieu dans le creux là ce n'est pas possible d'aller bâtir là on n'ira jamais alors il y a la deuxième partie celle qui est complémentaire au verger qui est déjà une propriété communale vous savez qu'on a des visées également on l'avait d'ailleurs voté ici au conseil communal pour racheter des terrains à cet endroit là qui appartiennent à la compagnie du chemin de fer de Chine et où il y a moyen justement de faire une fameuse zone verte très protégée et pour la transformer en poumon vert il y a moyen également d'aller planter toute une série également d'essences un peu plus plus rares et qui trouveront leur bonheur et leur épanouissement pour ce qui concerne le problème des inondations moi je connais des anciens ornutois qui iront vous raconter les inondations au niveau qui commença à partir des capavés d'Ornus on y mettait des planches pour gagner et pour rejoindre Saint-Guinin et vous raconterait également le château de la Fontaine au milieu des eaux dans une zone inondée également à une certaine époque le tram s'arrêtant au quatre pavés d'Ornus je vous passe toutes ces histoires que moi j'ai été levé toutes ces histoires répétées assez longtemps et je suppose que si je retransmettrai la conversation présente au père lui-même me raconterait de nouveau cette même histoire mais par rapport justement au problème d'inondation une étude de toute façon a été faite et toujours en cours je vous l'ai dit on avait réuni différents intervenants que sont la province la région Wallonne la cellule Gisère pour l'étude justement du versant du saubin et du versant d'ailleurs du hanton par rapport à Ornus normalement ils devaient également comment dire développer des modèles mathématiques pour étudier justement le format et surtout le diamètre des canalisations pour voir si elles étaient capables d'absorber jusqu'à quel point ça c'est toujours en cours on n'a pas perdu de vue lutter contre les inondations mais je dirais c'est un des premiers métiers de l'idéa et donc quelque part là où l'idéa est en train d'appeler les bourgmestres de la région pour redéfinir quelque part ses missions ou son travail je pense que l'idéa a quoi faire en matière de démergement et d'émergement d'ailleurs l'idéa a montré son savoir-faire depuis les années 50 et je pense qu'elle peut continuer à ce niveau-là mais c'est vrai que le bâti a pris énormément de place et c'est vrai aussi que le bâti entraîne et quelque part accélère certaines formes de ruissellement pour en arriver justement dans la partie la plus basse à des inondations ce qu'on connaît au niveau de la nationale mais la population ne cesse d'augmenter comment veux-tu faire autrement ? il y a une pression également de l'habiteur maintenant au niveau des nouvelles demandes en matière de construction on sait très bien que les meilleurs terrains sont vendus depuis fort longtemps et qu'actuellement il reste encore quelques terres agricoles voire des terrains plus marécageux et là de toute façon au niveau de l'urbanisme et mon collègue ne dira pas le contraire il y a de plus en plus d'impositions ou de conseils qui sont donnés aux candidats bâtisseurs notamment le fait d'installer une citerne une capacité plus importante de telle façon à pouvoir récolter une série quantité d'eau non négligeable il y a la cellule gisère qui donne également son avis surtout quand les demandes de bâtis nouveaux se situent dans des zones de ruissellement majeur et donc là des choses sont faites à ce niveau-là pour conseiller les gens et voire peut-être décourager à certains moments maintenant celui qui va bâtir dans une zone inondable je dirais presque c'est ça ce risque et péril et on le voit de plus en plus où des gens ont été bâtis à un moment donné n'importe où n'importe comment et en subissent maintenant les conséquences et demandent maintenant aux autorités publiques d'intervenir je prends un cas un cas particulier qui après j'arrêterai là une anecdote un cas particulier d'une personne qui s'étonnait d'avoir des coulées de boue des champs voisins j'ai dit oui d'accord je suis allé rechercher une carte d'état-major qui datait des années 60 et à l'emplacement de ces nouvelles habitations il y avait un fossé fossé qui n'existe plus fossé qui au moment justement de fortes pluies permettait de comment dire d'absorber toute une série de ruissellements ça c'est un cas parmi d'autres merci 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 je vais redonner la parole à monsieur deux minutes et puis c'est une intervention de votre part pour clôturer le débat merci pour tous ces renseignements mais je voulais quand même préciser une chose parce que je revois maintenant qu'on nous demande ce que nous comptons faire je rappelle aussi à monsieur Rétif qu'il y a eu une intervention au niveau de ces projets en date du 15 juin 2020 tout cela a été voté par le conseil communal donc vous n'avez pas relu vos notes parce que ça y figure et notre contrat au sujet du plan transversal plan stratégique bien sûr il le note bien et maintenant quand même pour compléter parce que j'ai tellement de papiers que tout cela a fait une enquête ça a donné lieu à une enquête du SPOE qui s'est déroulée du 3 mai au 3 novembre 2021 ça vient de s'achever et alors évidemment on nous signale que comme monsieur Oumrel a dit je suis intervenu à l'IDEA aussi pour que l'IDEA prenne certaines choses en main mais de toute façon certaines choses seront mises en place depuis 2022 jusqu'en 2027 voilà ça c'est il faut le savoir et alors les arbres de la rue du commerce en réfléchissant bien on a dû les appâts sur la recommandation d'un expert parce qu'ils étaient pourris et risquaient de tomber sur les passants voilà j'ai fini pour moi en tout cas monsieur Rétif et puis je propose rassurez-vous je serai vrai trois choses d'abord je ne savais pas climato-sceptique monsieur le bourgmestre ça c'est une grande surprise pour moi mais vous n'allez quand même pas nier que l'extension du bitume provoque une cause par rapport aux inondations quoi à partir du moment où sont des espaces verts la pluie tout logiquement s'infiltre ce qui n'est pas le cas du bitume et alors dernière remarque vous m'attaquez personnellement j'en suis pas du tout si si vous m'avez attaqué personnellement on en reparlera ensemble mais je tiens quand même à vous rappeler que ce soit monsieur Bascolo que ce soit moi-même que nous parlons toujours dans l'intérêt de la commune de Boussus et c'est pas du tout de la méchanceté gratuite où en fait nous intervenons pour ce que ce qui nous semble intéressant dans l'intérêt de la commune et de l'utilité publique et je terminerai simplement en disant que dans une discussion l'important n'est pas de convaincre mais de réfléchir ensemble de communiquer c'est très bien merci voilà merci beaucoup je ne vais plus reprendre certaines choses parce que vous le dites vous-même parfois on aurait un débat formidable mais peut-être pas ici on se plaint qu'il fait trop chaud la température et puis on se plaint qu'il pleut trop longtemps trop souvent moi je suis sceptique maintenant je sais que vous êtes beaucoup plus informé que moi que vous vous intéressez à ces événements davantage et qu'il est intéressant d'entendre les avis des uns et des autres je discute volontiers avec vous je discute avec Écho je discute ceux qui ont un avis et qui surtout peuvent me convaincre de l'utilité de changer certaines choses je suis partant allez bonne soirée voilà merci beaucoup et ceci termine la séance la séance publique on va passer à huis clos bonne soirée à tout le monde à tout le monde